Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 26 juin au 2 juillet 2022. Comme d'habitude, bien évidemment, nous allons effectuer les guidances signe par signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas le signe vénusien. Pour ça, on va commencer par la dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un taroscope bien complet avec deux tarots, donc le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. A la fin de chaque guidance, on fera un petit bilan. Allez, c'est parti, on va commencer. Merci déjà pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas également à vous abonner si mes guidances vous plaisent. On commence par le premier signe, donc le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va utiliser l'oracle de l'énergie pour voir la dominante de votre semaine. Alors, c'est parti les Vierges. On va mettre ça là. Allez, on y va. La dominante pour la semaine des Vierges. La dominante pour la semaine des Vierges. Alors, les Vierges, pour vous, j'ai la carte partir. Donc, j'ai l'impression que vous devez peut-être quitter une situation, lâcher prise avec une situation. Ça, c'est possible. Avec cette carte partir, on peut avoir aussi une forme d'hésitation. Ça, on le voit. D'hésitation parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Or, qu'en réalité, ce qui vous attend, c'est encore plus beau que ce que vous vivez actuellement. Donc, en fait, moi, je vous vois quand même tourner le dos, lâcher prise avec une situation, en regardant toujours cette situation du passé. Mais en même temps, je sens une forme de foi, mais aussi une hésitation. Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance. On passe maintenant au taroscope. On va peut-être voir ce que vous devez laisser, ce que vous devez lâcher. On va voir ça. Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu, peut-être une petite info concernant cette situation-là que vous devez lâcher, les Vierges. Alors, c'est parti. Vierge, je vais mettre ça là. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 8 de denier. Vous devez peut-être lâcher une situation dans laquelle vous vous êtes certainement investi. J'aime beaucoup cette impression pour vous, Vierge. Vous êtes investi dans une situation, il est question peut-être de partir ou de lâcher, de ne pas attendre peut-être de retour sur investissement. Allez, on coupe. Ah ben voilà. 4 d'épées. Ouais, 4 d'épées, c'est encore une énergie de distance, vous voyez. On prend des distances, on s'éloigne. Et 10 de bâton, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, les Vierges, à bout de voir. Mais là, il est vraiment question pour vous de partir d'une situation pour aller justement chercher mieux. C'est peut-être même une situation dans laquelle aujourd'hui, vous voyez, vous attendez. C'est peut-être une situation que vous attendez. C'est peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez seul aussi. Sinon, pour certains, c'était un besoin aussi d'être seul et de lâcher prise. Allez, c'est parti. Les Vierges, allez. On va aller voir votre énergie, votre mood de la semaine. À vous, les Vierges. Eh ben oui, 4 de deniers, c'est bien. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie où vous pensez à vous cette semaine. Vous allez penser à vous, vous allez vous préserver. Je pense vraiment que, je vous dis, là, c'est lâcher prise avec une situation. Après, ça va être différent pour chaque personne. Mais voilà, votre mood, c'est bon. Maintenant, je pense à moi. Donc, je pense vraiment que vous êtes OK pour lâcher avec cette situation. C'est possible. Et ici, on a le Roi de Bâton. Alors, soit déjà le Roi de Bâton, c'est vous. Et là, vous avez la force, le courage de le faire, de vous préserver, de penser à vous. Sinon, peut-être qu'effectivement, vous vous préservez d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça aussi, c'est possible. Alors, OK. Le challenge de votre semaine, ça va être quoi ? Neuf de Pentacle. Neuf de Pentacle, vous voyez, on peut avoir une complétude, une solitude. Le fait, en fait, de combler tous vos manques par vous-même, les Vierges. Ça va être ça, votre challenge. Pour certains, peut-être que, vous voyez, là, on a le 6 d'épée. Ouais, le 6 d'épée, c'est encore une carte de départ. On s'éloigne et on décide d'être seul ou on décide de combler tous ces manques par soi-même. Donc, on arrête une forme d'attente ou quelque chose comme ça. Alors, on continue. On va voir. Donc, quel est votre atout pour cette semaine ? Votre atout, les Vierges neuf de coupe, c'est que vous allez vous sentir bien. Et c'est qu'en fait, tout ça et ce départ, ce lâcher-prise est stimulé par la recherche d'un bien-être. Vous voyez ? Et c'est ça, votre atout, c'est que finalement, on a peut-être, c'est peut-être un souhait, un vœu que vous réalisez. Ou sinon, voilà, vous allez penser à être bien. Donc, pour ça, il faut lâcher prise avec cette situation. Il faut vous éloigner. Vous voyez ? C'est un peu ce qu'on voit. Et là, avec la carte de l'impératrice, vous voyez, votre atout, c'est aussi le fait de penser à vous, de prendre soin de vous. Et comment vous pouvez vous donner de l'amour dans cette situation ? C'est en la lâchant, tout simplement. Alors, la vigilance, les Vierges, 4 d'épée. Encore une fois, vous voyez ? Vigilance, on vous dit, prenez bien des distances, reposez-vous mentalement, ne vous tracassez pas par rapport à ça. Pensez à ce qui est bien pour vous. Vous voyez ? C'est ça, la vigilance, les Vierges. Et là, on a le cavalier de bâton. Parce que, alors, si par exemple, vous lâchez une personne, peut-être que cette personne va essayer de vous retenir. D'accord ? C'est ce qu'on voit maintenant. La vigilance, c'est prenez bien des distances parce que finalement, dans cette situation, peut-être que pour certains, ça ne va pas. Vous voyez ? Des choses qui vous tracassent. Pensez à vous. Pensez à votre repos mental, émotionnel. C'est ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres, vigilance, c'est... N'essayez pas... Peut-être là, c'est une semaine où il faut vous reposer. Vous voyez ? Il vous faut une période de transition. Vous lâchez quelque chose. N'allez pas tout de suite dans autre chose. Reposez-vous. Prenez du temps pour vous. C'est vraiment ça, la vigilance. Ok. L'évolution possible. Le 6 de coupe. Ben voilà. Vous allez être dans le lâcher-prise. Vous voyez ? Vous allez être complètement bien. Complètement dans le lâcher-prise. Complètement serein. En accord avec cette décision aussi. C'est ce qu'on voit. Et là, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous prenez une nouvelle route. Vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau départ. Mais complètement en accord avec vous-même. Et c'est ça qui est bien, les Vierges. Allez, on va voir ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental. Sentimental 6 de pentacle. Il y a une forme de partage. Il y a une forme de partage. Une forme peut-être de générosité. Ou peut-être qu'il y a un problème dans la notion de donner et recevoir. Et là, on a le valet de bâton. On peut avoir quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Peut-être que vous allez communiquer, partager avec une personne. Vous voyez ? Il y a un changement au niveau sentimental. Où il y a plus de dons, plus de générosité, plus d'écoute. Plus de choses comme ça. Mais on peut avoir aussi de la nouveauté. Au niveau professionnel, 5 de denier. Professionnel financier, là, on peut avoir un manque d'argent pour vous. Alors, soit vous n'aimez plus trop ce que vous faites. Soit vous vivez mal une période où vous ne travaillez pas. Soit on peut avoir des manques financiers quand même, les Vierges. Et là, on a la reine d'épée. D'accord ? Alors, pour certains, peut-être que vous attendez effectivement une décision. Vous attendez une décision au niveau financier. Donc, elle ne va tomber pas forcément cette semaine. On peut le voir. Au niveau professionnel, on peut avoir aussi une décision que vous attendez. Mais en attendant, il y a la peur de manquer. Ou il y a la peur de ne pas réussir. Bon, cette décision, je ne pense pas qu'elle va tomber cette semaine encore une fois. Ou sinon, pour d'autres, au niveau financier. Parce qu'il y a un manque, peut-être que vous vous faites un petit peu violence. Allez, on va terminer avec l'émotionnel. Les Vierges. Et on a la carte de la force. Donc, vous avez le courage. Vous avez la force. Vous avez la confiance. La force d'y arriver. La force de dépasser tout ça pour cette semaine. Et on a l'ermite. Voilà. Bon, prenez. Regardez, on a la lune. Prenez des distances. Écoutez vos émotions. Partez de cette situation. Et vous allez voir aussi que tout. Ou lâchez prise avec cette situation. Et tout le reste, clairement, les Vierges, va évoluer pour vous. Même si vous êtes investis dans cette situation, ce n'est pas grave. Changez de voie. Prenez un nouveau départ. Voilà ce que j'ai pour vous, les Vierges. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Et belle semaine. Bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour la semaine. Alors, quelle est la dominante pour la semaine ? Capricorne. La dominante pour la semaine. Qu'est-ce qui va dominer votre semaine ? Et j'ai la carte ici. Waouh, on a la corne d'abondance. Écoutez, c'est magnifique. Profitez-en, les amis, parce que là, la corne d'abondance, on peut avoir quelque chose qui se passe de très, très bien dans votre vie. On peut avoir aussi quelque chose qui est mérité. Bien évidemment, la corne d'abondance, c'est un vœu exaucé. Il y a quelque chose de bien qui va se passer pour vous. Donc, profitez-en, profitez-en, les amis. Je vous dis ça surtout parce que l'avant-première du mois de juillet, bon, elle était un petit peu compliquée pour votre signe. Donc là, on n'est pas encore vraiment dans le mois de juillet. Donc, profitez vraiment de ce bienfait. Il y a une bénédiction. Il y a un vœu. Il y a un désir qui va se réaliser. On peut avoir un cadeau. On va voir au fur et à mesure comment ça parle. On va couper. Dans tous les cas, c'est mérité. Mais vous savez aussi très bien que la vie, ce sont des cycles. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, parce qu'il y a des leçons à tirer, il y a des choses à comprendre aussi. Allez, on y va pour la coupe, les Capricornes. Alors, la coupe. Voilà, on a la tour. Bon, la tour, il y a quelque chose. Peut-être que ce vœu réalisé, c'est que quelque chose se termine aussi. Vous voyez, ça peut être une souffrance émotionnelle. Ça peut être une relation. Ça peut importe. Vous voyez, ça, c'est possible. Sinon, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, qui va vous faire super plaisir. Et là, vous voyez, on a le page de coupe. Alors là, on peut avoir, les amis, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Ça, c'est possible aussi. Après, pour certains, peut-être que si ça concerne un enfant, voilà, l'annonce d'une grossesse. Pourquoi pas ? Ou sinon, peut-être le retour à l'équilibre avec un de vos enfants. Ça, c'est possible. Et moi, je vois plus. Vous voyez, ça tombe dessus, un espèce de coup de foot comme ça, avec le page de coupe. Un nouvel amour, un nouvel ami, on a, voilà, quelque chose de bien. Et pour certains, cette rencontre, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà rencontré récemment. Et là, écoutez, cette semaine, ça va bien se passer. C'est possible aussi que la rencontre a déjà eu lieu. Ça dépend. Mais si c'est ça, c'est très, très, très récent parce que le valet, c'est tout nouveau. Alors, votre énergie, votre mood de la semaine. Ah, neuf d'épée. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des angoisses, en fait. Vous êtes angoissé cette semaine. Il y a des choses qui vous tracassent, les amis. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Il y a des inquiétudes aussi. C'est peut-être injustifié. On va voir. Reine de coupe. Ok, il y a peut-être un angoisse, en fait. On angoisse par rapport à l'amour. Alors, est-ce que finalement, vous avez peut-être peur d'aimer ? Surtout pour certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un récemment, vous voyez. Peut-être que vous vous sentez mal aimé. C'est ça, votre mood ? Ou peut-être que vous vous angoissez à l'idée d'aimer. Alors, peut-être qu'aussi, on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui vous met un petit peu dans ces états d'inquiétude. Mais après, ce n'est pas forcément la personne qui le fait consciemment aussi. Bon, en tout cas, moi, je pense, là, il y a un mood un petit peu compliqué où on essaye un peu de contrôler les choses. Alors, enfin, surtout les émotions, les énergies d'amour. Votre challenge pour cette semaine, 7 d'épée. Bon, le challenge, 7 d'épée, c'est peut-être d'arrêter de fuir, les amis. Je pense que c'est vous, vous avez du mal à témoigner de l'amour à quelqu'un. Après, c'est normal, si vous avez peur. Mais peut-être que votre challenge, c'est de ne plus fuir maintenant et d'assumer, en fait, vos sentiments, finalement. 5 de coupe, vous voyez. De ne plus avoir peur d'être déçu aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à donner de l'amour. Parce qu'il y a cette peur d'être déçu, d'être brisé, d'être trahi, d'être abandonné. Donc, forcément, là, le challenge, c'est de dépasser tout ça, les amis. C'est vraiment ça. Quel est votre atout ? Votre atout, on a la lune. Votre atout, c'est qu'en fait, déjà, vous écoutez vachement vos émotions. Ça, c'est un atout d'être à l'écoute de ces émotions. Et ce qui est bien, c'est qu'en étant à l'écoute de vos émotions, vous pouvez aussi être à l'écoute de toutes les mauvaises émotions, d'accord ? De mauvaises émotions, mauvaises pensées, pour pouvoir, justement, les épurer, les lâcher. Vous voyez ? Et là, on a le 7 de bâton. C'est ça, votre atout. C'est que vous pouvez lutter contre ces émotions négatives qui viennent. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, attention, à l'auto-sabotage. Parce que là, avec la corne d'abondance, il y a quelque chose de très bien qui vous arrive, qui pourrait vous arriver cette semaine ou qui est déjà arrivé récemment. Et là, on dirait qu'il y a plein de peurs qui ressortent. Il y a la peur d'aimer. Il y a la peur d'être trahi, abandonné, trompé, etc. Et là, vous voyez, en atout, vous pouvez lutter contre ces peurs. Le 7 de bâton se défend contre quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus. Donc ça, c'est votre atout. Vigilance. As de bâton. Faites attention à vos actions. Vous voyez ? Surtout quand vous avez peur, vous vous inquiétez. Voilà, par rapport à l'autre, vous doutez de l'autre. Vous pouvez agir comme par exemple dire, c'est fini, ou je ne continue pas, ou bien je ne veux pas, ou envoyer un message, vous voyez, ou un appel. Voilà. Attention à vos actions. Attention aussi à la façon dont vous communiquez. C'est vraiment ça, la vigilance. Parce que là, les peurs, vous voyez, ne soyez pas injustes. Au contraire, soyez justes et équitables et essayez de sentir quand vous allez agir avec la peur. Parce que quand on agit avec la peur, avec les inquiétudes, on agit très mal. Et finalement, on sabote finalement des choses bien. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vigilance, attention à vos actions et soyez vraiment justes. Si la personne n'a rien fait, voilà, essayez de vous recentrer sur vous, de peut-être méditer, d'essayer de changer votre vision, de voir les choses aussi. L'évolution possible de cette situation, on a le roi de bâton. Donc roi de bâton, bon peut-être que vous allez reprendre confiance en vous, parce que dans le fond, peut-être que tout ça, c'est à cause aussi d'un manque de confiance. En vous, en l'autre, bon, en la vie, peu importe. Donc roi de bâton, effectivement, vous allez peut-être reprendre confiance en vous, en évolution. Après, roi de bâton, ça peut être l'autre en face de vous, qui peut-être aussi un signe de feu, bélier, léon, sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en évolution avec ça ? Et on a la carte du mat. OK. Donc le mat, j'ai le diable, il n'arrête pas de sortir. En plus, c'est votre carte. Là, il y a quand même un danger, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui est là ou qui arrive, et il y a un risque de sabotage. Donc il faut vraiment faire attention. Bon, là, l'évolution, ça peut être quoi ? En sachant qu'on a le diable derrière. Moi, je pense que l'évolution, vous risquez vraiment… Après, vous pouvez aussi changer la donne, mais peut-être qu'aussi, il faut que ça se passe comme ça pour comprendre aussi certaines choses. Vous voyez, dans la vie, il faut essayer toujours de voir le positif. Vous risquez d'agir avec l'ego et finalement d'agir de façon irraisonnée avec le mat. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Et en même temps, vous pouvez aussi vous libérer, d'accord, de toutes ces peurs et la reprendre confiance en vous et en la relation. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va voir tout de suite le sentimental pour cette semaine. On a le pendu. Il faut changer votre vision de voir les choses. Peut-être que vous allez être bloqué sentimentalement parlant, comme on l'a vu. Et pourtant, c'est magnifique. On a la corne d'abondance. Mais c'est soudain. Tout à l'heure, on avait la tour. C'est soudain. C'est brutal. Vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous n'étiez pas prêt aussi ou vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, c'est possible. Bon, sentimentalement, c'est parce qu'en fait, quatre de coupe, on est bloqué parce qu'on a un manque d'amour. Soit on ressent un manque d'amour de la part de l'autre ou soit on a du mal, nous, à témoigner de l'amour à l'autre. Donc, effectivement, cette semaine, il y a un blocage. Mais il y a possibilité de changer tout ça en changeant votre vision de voir les choses. C'est ce qu'on voit. Au niveau professionnel, on a le cinq de coupe. Donc, professionnel, on peut soit être optimiste, soit être pessimiste. On va voir ce qui sort avec. Au niveau professionnel, et on a le neuf de bâton. OK. Bon, moi, je pense que là, au niveau professionnel, vous allez être super optimiste. Vous allez beaucoup travailler. Là, on a beaucoup d'énergie aussi. Vous allez vous mettre à fond dans votre travail. Peut-être pour lâcher prise avec tout ce qui peut vous tracasser au niveau sentimental. C'est ce que je vois. Et on termine donc avec l'émotionnel. Au niveau émotionnel, quatre de denier. Vous voyez, vous gardez tout pour vous. Vous avez du mal à partager vos émotions. Vous avez du mal à… On peut aussi vous trouver un petit peu égoïste aussi. Mais au niveau émotionnel, je pense qu'il faut peut-être… Parce que ça ne peut pas venir que de… On a le 2DP. Vous êtes dans le déni, en fait. Vous faites tout pour… Attention de ne pas confondre… Parce qu'en fait, souvent, dans les guidances, on a tendance à dire qu'il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Il ne faut pas trop donner. Il faut recevoir. Mais aussi, il faut un juste milieu. Là, moi, je sens que c'est vachement excessif. Parce que finalement, en face, ça ne mérite pas ça. Parce qu'on a la corne d'abondance. Donc, ça doit être quelqu'un, oui, effectivement, qui n'est pas parfait. Mais en même temps, c'est une belle chose pour vous. Ça vous est tombé dessus comme ça. Bon, ça va vous tomber dessus comme ça, vous voyez. Mais en fait, là, dans l'émotionnel, il y a ce truc où vous avez trop envie de penser à vous. Donc, vous ne dites rien. Vous ne laissez rien percevoir. Mais en même temps, le 2DP, souvent, le personnage porte un bandeau, est complètement dans le déni. Donc, il faut essayer de doser. Il faut essayer de gérer. Maintenant, honnêtement, on n'a pas trop de prédictions. On a plutôt, là, c'est pour le coup, c'est une vraie guidance. Parce qu'il y a des conseils. Et clairement, le bilan, c'est qu'il y a une belle relation. Il y a quelque chose de bien. Ça peut être une relation amicale. Ça peut être des retrouvailles avec un enfant. Ça peut être même une grossesse. Ça peut être une nouvelle personne. Peu importe que ce soit déjà là récemment ou que ça arrive. Il y a une forme d'auto-sabotage. C'est comme si vous sabotez quelque chose qui est bien pour vous. Et finalement, juste parce que vous avez peur d'être trahi, pas aimé, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est d'un peu plus de s'ouvrir. C'est de faire attention à ce que vous faites. Et c'est de ne pas être injuste, ni envers vous, ni envers l'autre. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Et surtout, aidez parce que c'est vraiment très important. Je le sens. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle semaine. Bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, Taureau. On y va avec la dominante pour la semaine. Taureau, la dominante pour la semaine. Alors, qu'est-ce qui va dominer votre semaine, les amis ? Qu'est-ce qui va dominer votre semaine ? Alors, on a, et on a la porte vers l'amour. Ah, mais j'ai tout mon jeu qui est à l'envers. Mince. Ben, je crois que... Ah non, mais j'ai quelques cartes à l'endroit, quelques cartes à l'envers. Bon. Bon, on va dire qu'elle est tombée à l'envers, les Taureaux. Bon, je pense que... Alors, attendez, je mets ça à l'endroit parce que j'aime bien quand elles sont toutes à l'endroit. Et après, si elle tombe renversée, ben, tant mieux. Excusez-moi, je fais ça rapidement. Je ne savais pas que... Ce n'est pas grave. C'est tombé comme ça, on va la prendre comme ça. Taureau, je pense que cette semaine, vous êtes complètement fermé à l'amour, en fait. Ouais. Cette semaine, avec la carte, la porte vers l'amour qui tombe à l'envers, vous êtes complètement fermé à l'amour. Peut-être qu'il y a moins d'amour, vous voyez, avec votre hôte dans votre couple, sinon c'est vous qui êtes fermé. Bon, après, vous avez vos raisons, mais on verra peut-être un petit peu plus tard ce qu'on a. Pour les célibataires, vous êtes peut-être fermé encore une fois. Il y a des énergies qui font que vous n'arrivez pas à vous ouvrir ou vous refusez des personnes qui vous convoitent ou bien, voilà, vous n'êtes pas attirant avec ces énergies-là. Ça, c'est possible. On peut avoir une déception pour certains taureaux. On peut avoir une relation qui stagne aussi. Ça, c'est possible. On peut avoir une séparation aussi ou une distance. Ça, c'est fort possible aussi. Bon, et puis vraiment, pour la plupart, la porte vers l'amour semble complètement fermée. Là, peut-être depuis un long moment pour certains. On va voir. Alors, on va voir si finalement ça colle, si elle est bien tombée à l'envers. Allez, taureau. J'ai un roi de coupe. Ouais, j'ai de l'attente, en fait. J'ai de l'attente. Pour certains taureaux, vous voyez, là, il y a un roi de coupe, donc un poisson cancer scorpion. Et on dirait qu'il y a de l'attente. Soit c'est vous qui attendez avant de concrétiser avec cette personne ou soit c'est cette personne qui vous fait attendre une forme de concrétisation. Ouais. Taureau. Allez, on va couper. Allez, on y va. Ok. Valet d'épée. Valet d'épée, soit il y a une compréhension. Je pense qu'actuellement, on communique, en fait. Tout dépend de ce que vous communiquez, mais je pense que pour certains taureaux, vous communiquez, vous partagez avec une personne. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que vous essayez de communiquer quoi ? Peut-être le fait que vous attendez, le fait que vous voulez patienter, le fait que vous voulez vous séparer. Vous voyez, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, voilà, on est dans la communication. On essaye un peu de faire comprendre notre vision, de voir les choses. Allez, taureau, on y va. Du coup, ça va être l'amour, cette semaine. Plus important, j'ai l'impression. Votre énergie, votre mood de la semaine. On a le 2DP. Voilà, il y a un choix. Il y a un choix. Vous avez aussi certainement un choix difficile à faire, taureau, peut-être un choix entre deux personnes aussi. Ça, c'est possible. Mais votre mood, là, c'est peut-être aussi que vous êtes dans le déni, les amis. C'est possible. Votre énergie, là, une forme de déni. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2DP ? On a le 2 de coupe. Vous voyez, on a 2DP, 2 de coupe. Je pense que vous êtes dans le déni d'une relation. Les taureaux, je pense vraiment que vous ne voyez pas les choses comme elles sont réellement. Vous ne voulez peut-être pas voir quelque chose aussi. Les taureaux, sinon, vous avez un doute, une hésitation concernant votre relation amoureuse. Là, on est dans le 2 de coupe. Donc, on est vraiment dans l'amour, pour moi. OK. Votre mood de la semaine. OK. Votre plus gros challenge, 5DP. 5DP. Peut-être, c'est d'arrêter de vous tracasser. Il y a une forme de déni, là. Peut-être, c'est d'arrêter de vous tracasser ou peut-être d'arrêter des problèmes de communication. Alors, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous lâche pas. Il y a une pensée. Il y a quelque chose. Il y a un mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, taureau. Et on a encore un 5. On a le 5 de coupe. Vous voyez ? Votre plus gros challenge, je pense, taureau, vraiment, 5 de coupe, c'est que vous devez peut-être arrêter de vous prendre la tête par rapport à une déception. Alors, est-ce que vous êtes focalisé sur une déception que vous avez eue dans le passé avec une personne, la personne avec qui vous êtes ou une ancienne personne ? Ou est-ce que vous avez peur de décevoir en exprimant un choix, en exprimant quelque chose ? Ça aussi, c'est possible. En tout cas, votre plus gros challenge, c'est de ne plus vous prendre la tête avec ça. Quels sont vos atouts pour cette semaine ? La force, c'est que vous avez la force, vous avez le courage. Moi, j'ai certains taureaux qui veulent se séparer, clairement. Ça, c'est possible aussi. Mais qui ont peut-être peur de faire du mal aussi. Donc, voilà. Votre atout, c'est que vous avez la force, vous avez la foi aussi, vous avez le courage dans cette situation, vous avez tout ce qu'il faut. On a l'as d'épée, pour trancher, pour exprimer une vérité. Taureau, c'est vraiment ce qu'on voit. On a le 8 de bâton. Ben voilà, le 8 de bâton, on parle de communication. Donc, vous voyez, taureau, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour communiquer et pour exprimer peut-être un choix ou une vérité aussi. C'est ce qu'on voit. Bon, vigilance. La vigilance de la semaine. 3 de bâton. C'est en fait, taureau, vous ne devez pas attendre. Je pense vraiment qu'il y a des taureaux qui doivent exprimer une séparation, un départ, quelque chose comme ça. Sauf que vous attendez, vous procrastinez parce que vous êtes dans le déni. Vous pensez faire du mal à la personne, vous pensez décevoir autrui, être injuste. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là et pourtant, vous êtes complètement fermé, vous avez envie d'arrêter, vous n'avez qu'une envie, c'est de le dire. Vous avez la force mais vous n'osez pas. Donc là, la vigilance et attention de ne pas attendre finalement. Attention de ne pas attendre. C'est ça qu'on voit. Parce que vous attendez, vous attendez mais c'est plutôt la procrastination que je vois là. On va prendre cette carte et on a le roi des pays. Donc vous voyez, c'est ça la vigilance c'est que vous attendez, vous attendez pour exprimer les choses mais en attendant, vous êtes hyper froid. Enfin vous voyez, c'est pire en fait. Surtout quand vous voulez vous séparer d'une personne ou refuser quelque chose avec une personne. C'est-à-dire que vous n'osez pas dire sortir les mots mais en même temps tout votre comportement fait comprendre les choses à la personne. Vous voyez, donc vigilance des fois vaut mieux dire les choses et boucler l'affaire plutôt que de faire ressentir une froideur. Vous voyez, taureau, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors, l'évolution possible, l'évolution possible, eh bien l'impératrice, d'accord, vous allez penser à vous. Vraiment, vous allez penser à vous, prendre soin de vous, vous allez, je pense, exprimer les choses, l'évolution possible et on a le roi de denier. Eh bien, vous allez, c'est ça, le roi de denier, c'est vous. Et avec l'impératrice, vous allez vous écouter, vous allez prendre soin de vous. Donc moi, je pense que vous allez clairement exprimer ce que vous désirez. Là, c'est vraiment qu'il faut communiquer, dire les choses, finalement. Et moi, je pencherais plus sur la fin, sur on ne poursuit pas, on met fin, on arrête, il y a quelque chose comme ça. Après, avoir, ça peut être sentimental comme relationnel. Vous voyez, là, on est dans l'amour. Alors, on va voir au niveau sentimental, ce qu'on a. Ouais, 10 d'épée. Bon, c'est fort possible que ce soit dans le domaine sentimental parce que sentimental, 10 d'épée, une fin, une séparation. Vous voyez ? Une fin, une séparation, on termine en fait avec quelque chose et on a l'as de denier. Peut-être pour même autre chose. Vous voyez ? C'est peut-être ça aussi. Peut-être que c'est l'idée de dire non, je ne continue pas ou non, je n'avance pas ou j'arrête mais parce qu'il y a une autre opportunité. On a l'as de denier. Ça, c'est possible aussi. Mais l'idée, c'est en fait, je pense que vous, ça vous fait peur de décevoir. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, ok, au niveau professionnel, taureau, roi d'épée au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous attendez une décision, peut-être que vous vous apprêtez à prendre une décision, à faire un choix. On a le 4 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui vous manque là au niveau professionnel. Vous semblez insatisfait au niveau professionnel, taureau. Donc, moi, je pense que tout ça, ça va pousser à peut-être faire un choix, peut-être envisager de faire autre chose à côté, vous voyez ? Au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir cette semaine ? On a la reine de bâton. Eh bien, confiant, confiant, confiant que les taureaux, vous reprenez le pouvoir de votre vie aussi. Moi, je pense que vous allez le faire, vous allez agir parce que vous allez penser à vous et on a le valet de coupe. Donc, au niveau émotionnel, vous voyez, vous allez être vraiment dans l'amour de vous, dans le respect de vous-même, dans la confiance en vous et vous allez agir. Vous voyez, vous allez agir, vous allez être déterminé aussi pour certains taureaux, peut-être au niveau émotionnel, vous avez des sentiments avoués à un signe de feu. Bélé, le long sagittaire, pourquoi pas ? Des excuses, des choses comme ça. Ça, c'est possible. Donc, le bilan taureaux, il y a vraiment une fin. Là, il y a quelque chose à lâcher, mais il faut le dire, il faut s'exprimer au lieu de fuir et peut-être attendre que la personne comprenne. Pour certaines personnes, c'est déjà fini, mais la personne est toujours là, focalisée, il faut être cache. Clairement, on le voit, sans avoir peur de faire du mal, sans avoir peur de décevoir. Voilà, il faut penser à vous, c'est ce qu'on voit. Il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter parce qu'il y a autre chose. Aussi, on le voit bien avec l'as de denier, le valet de coupe, il y a une autre opportunité, certainement sentimentale pour certains taureaux. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, mais vous aura aidé également. A bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante de la semaine. Allez, la dominante de la semaine. Alors, bon, j'ai deux cartes. Ouh, j'ai le soleil et j'ai l'action. Waouh, c'est magnifique. Bon, ben, poisson, écoutez, ça va être une belle semaine en ce moment, vous êtes super gâtés. D'ailleurs, je pense que vous êtes aussi le meilleur signe pour ce mois de juillet. Donc, vraiment, c'est magnifique. Poisson, donc là, le soleil, effectivement, on peut avoir un nouveau commencement. Donc, il va falloir agir, il va falloir y aller, il va falloir foncer. Peut-être que même vous, pour pouvoir être bien. Dans tous les cas, on peut parler de nouveau commencement, on peut parler de créativité, on peut parler d'une bénédiction, de quelque chose de bien. Mais encore une fois, avec cette carte de l'action, soit ça vous tombe dessus et allez-y, foncez, soit agissez pour aller chercher ce bonheur, quoi, tout simplement. Très, très beau. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe, d'ailleurs. On va voir un petit peu ce que nous dit la coupe pour vous, poisson. Alors, poisson. Oh, j'ai la tour. Ok, la tour, écoutez, avec le soleil, c'est hyper positif parce que là, c'est un événement inattendu, soudain, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous allez pouvoir agir, passer à l'action, peut-être évoluer aussi, c'est possible. Et avec le 8 de Denis, écoutez, ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner aussi le financier ou par rapport à un projet. Voyez, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, poisson, pour vous, durant cette semaine et vous allez pouvoir justement être bien, être mieux, peut-être un nouveau départ, peut-être déménager, je ne sais pas. Mais écoutez, c'est magnifique. Allez. En tout cas, vous allez pouvoir vous investir aussi dans cette situation. Alors, poisson, quel est votre mood, votre énergie de la semaine ? Roi de bâton. Vous avez extrêmement confiance. Déjà, vous êtes extrêmement actif. D'accord ? En plus, vous avez confiance en vous. Là, vous avez votre énergie de la semaine. Là, c'est l'action, comme on le voyait ici, d'ailleurs. L'action, la détermination, la confiance. Bon. OK. Avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Et avec ça, on a le 2 de denier. Écoutez, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, peut-être au niveau professionnel, financier, je ne sais pas, mais dans tous les cas, moi, je pense vraiment que vous allez agir, poisson, pour aller chercher ce bonheur. Ou une décision que vous attendez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut être ça. Soit vous allez agir pour aller chercher ce bonheur. Il y a peut-être une action à poser, quelque chose à faire. Ou soit, ça va arriver, mais là, il faudra saisir l'occasion et foncer. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, très bon mood. Vous êtes très équilibré. Il n'y a pas de peur. Au contraire, il y a de la détermination. Il y a du courage. Il y a de la confiance. Ça, c'est magnifique. Alors, votre challenge de cette semaine, 4 de bâton, une forme de sécurité, une forme d'engagement, de concrétisation. Votre challenge, c'est plutôt d'être stable. C'est une forme de stabilité. Et là, on a le jugement. Bon. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une décision qui tombe, ou il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive pour vous comme ça. Et là, votre gros challenge, oui, votre challenge de la semaine, c'est de saisir, en fait, ce renouveau. Encore le jugement, vous voyez, on réveille les morts. C'est une résurrection très, très stable. Donc, stabilisez-vous. Ayez confiance par rapport à ce qui arrive pour vous, qui va être super et magnifique. N'ayez pas peur, mais je ne vois pas de peur. Mais comme c'est en challenge, vraiment, on vous dit, ayez confiance. L'univers sonne le glas. C'est pour vous. C'est maintenant. Donc, agissez en fonction de ce qui arrive. l'atout, votre atout pour cette semaine, le seigneur des ombres, c'est la carte de la mort. Et là, la mort, c'est la mort et la renaissance. Donc là, votre atout, c'est le fait de aussi pouvoir passer à autre chose. Peut-être que ce qui arrive va vous permettre de mettre fin à autre chose ou c'est un renouveau, c'est une renaissance. Ça, c'est un atout. Oh, décidément. Alors, l'atout de la semaine avec la mort. Avec la mort, on a quoi ? Et on a la reine de Denier. OK. C'est... Alors, pour certains, effectivement, peut-être que votre atout, c'est de mettre fin à quelque chose, à une situation, peut-être même à une relation avec un signe de terre. taureau, vierge, capricorne. Vous voyez, ça, c'est possible parce qu'il y a mieux, parce qu'il y a autre chose qui se débloque. C'est de partir peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes engagé. S'il y a un nouveau travail, ben voilà, on quitte ce qu'on fait actuellement pour aller vers ce nouveau travail qui nous convient plus, par exemple. Ça, c'est possible. Mais sinon, votre atout à vous, ça peut être aussi l'investissement que vous allez mettre dans ce nouveau projet, que ce soit professionnel, que ce soit une relation, comme je vous l'ai dit. C'est une grosse transformation, c'est un renouveau et vous avez l'énergie pour. C'est ça qui est bien. La vigilance de cette semaine. Roi de Denier, encore une fois, mais dis donc, la vigilance, bon, est-ce que vigilance, c'est ce signe de terre pour ceux à qui ça parle ? Ça, c'est possible. Ou sinon, vigilance, c'est peut-être qu'on vous dit, ben investissez-vous, respectez-vous, allez vers ce qui est valorisant pour vous aussi, pourquoi pas ? Vers ce qui est mieux pour vous. Vigilance, six de bâton, on a la fierté là. Ouais, vigilance, attention, poisson, peut-être à ne pas trop montrer, trop faire voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien là qui arrive, surtout au niveau professionnel, financier ou matériel, mais peut-être aussi vigilance et attention de ne pas être trop fier, garder un peu les choses pour vous, vous voyez, de ne pas le crier sur tous les toits, voilà, parce que l'œil, ça existe malheureusement et c'est comme ça. C'est une grosse transformation là au niveau matériel, au niveau professionnel ou financier pour vous. J'ai plus l'impression que ça parle de ça, mais voilà, on reste humble, entre guillemets. Je ne dis pas que vous n'êtes pas humble, mais vous comprenez, quand il y a des choses bien qui nous arrivent, on a tendance à vouloir le partager avec tout le monde et tout, mais là, il faut vraiment faire attention. L'évolution possible, poisson, neuf d'épée. Ouh, il y a des inquiétudes là en évolution possible. C'est quoi ces inquiétudes ? Quoi qui va vous inquiéter ? Qui va vous faire peur, poisson ? Ah, on a le roi de coupe, c'est vous, c'est vos propres émotions en fait. Roi de coupe, c'est vous, vous pouvez avoir des peurs parce que là, il y aura plein d'émotions par rapport à tout ça. Il y aura des émotions de bonheur, de joie, mais aussi des émotions de peur négative, etc. Donc l'évolution là, on risque d'avoir des inquiétudes, voire même des peurs. Alors, j'ai bien envie de reprendre une autre carte. Pourquoi ? Pourquoi ces peurs là ? Pourquoi ces inquiétudes ? C'est surtout ça. Ah, cette de denier. c'est que de denier. Ok, c'est des peurs au niveau financier en fait. Des peurs au niveau financier, on dirait qu'il y a quelque chose de bien qui se débloque pour vous, mais je ne sais pas. Vous avez peur au niveau de l'argent, ça c'est possible. Bon, à voir ce que ça peut être. Un nouveau travail, mais on a peur que finalement ça ne se passe pas comme prévu. Un projet par exemple de déménagement ou un nouveau projet dans la matière, vous voyez, une entreprise ou autre, on a peur de manquer financièrement, ça c'est possible. Bon, ce n'est pas grave, c'est des inquiétudes qui sont passagères parce qu'on a quand même le soleil donc c'est hyper positif. Alors, on va voir au niveau sentimental pour cette semaine. Cinq de baguette. Donc là, c'est le cinq de bâton, on peut avoir des conflits. Peut-être que vous allez devoir un petit peu vous défendre, vous battre, on peut avoir des problèmes de communication, des conflits intérieurs ou des conflits avec l'autre, ça dépend de votre situation et on a le sept de bâton. On a encore cette énergie où on doit se défendre en fait. Il y a des conflits là au niveau sentimental, peut-être par rapport à ce qui vous arrive de bien là, je ne sais pas. Mais vous allez vous défendre, camper sur votre position. Peu importe les conflits, peu importe, voilà, vous allez aller vers ce que vous désirez et défendre ça. Professionnel. On a la carte du grand prêtre et là, c'est la carte du pape. Donc, professionnellement, on peut avoir effectivement quelque chose qui se concrétise avec le pape, ça c'est possible. Oui, un engagement, une concrétisation. Le pape, ça peut être quoi ? Peut-être même une formation, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pape ? En tout cas, une sagesse et on a le neuf de coupe. Bon, voilà, au niveau professionnel ou projet, en plus, on a la maison de Dieu. Donc, j'ai l'impression que pour certains poissons, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a autre chose qui commence. Peut-être que c'est juste un changement de poste, évolutif. Peut-être que, dans tous les cas, neuf de coupe, c'est un vœu réalisé. Peut-être un travail qui se concrétise, quelque chose de très, très bien au niveau professionnel ou par rapport à un projet, à voir. Ou sinon, là, ça peut être aussi, ce n'est pas forcément professionnel, ça peut être projet, un projet de déménagement ou autre. Émotionnel, comment vous êtes pour cette semaine, 7 d'épée ? On peut avoir quand même, vous voyez, des angoisses encore une fois au niveau émotionnel. On peut avoir des peurs, la peur de se tromper, la peur de trahir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et dans le fond, c'est tellement magnifique et on a le 3 de bâton. De toute manière, vous allez faire des efforts par rapport à ces peurs parce que des peurs, on en voit là. Les peurs, là, vont être là malgré qu'on a quelque chose de très bien. Mais je pense que vous allez travailler sur ces peurs et faire des efforts. Peut-être même, vous voyez ce qui peut faire peur. Poisson, on a quelque chose de bien qui vous arrive et vous devez partir d'une situation. Ça aussi, ça peut faire peur. Mais dans tous les cas, là, le bilan, c'est vraiment de... Voilà, c'est une bénédiction, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de très bien qui arrive pour vous au niveau d'un projet professionnel ou financier. Maintenant, allez-y, foncez, laissez de côté ce qui doit... toutes les émotions négatives. Si ça crée des conflits dans un domaine, défendez-vous, campez sur votre position mais ne laissez pas les peurs vraiment vous... Parce que les peurs ne vont pas vous stopper, vous faire revenir en arrière mais voilà, c'est des émotions négatives qui ne servent à rien dans tout ça, tout simplement. Voilà, poisson, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute, passez une très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Allez, quelle est la dominante pour la semaine des scorpions ? Qu'est-ce qui va dominer votre semaine, scorpions ? Alors, j'ai la carte du yin et du yang qui est sorti renversé. Donc là, ça va être une semaine yang, les scorpions. Ça va être une semaine où vous allez agir, vous allez passer à l'action. Peut-être aussi, vous sortez justement d'un cycle yin où il a fallu réfléchir, peut-être même faire un plan, je ne sais pas. Dans une situation, dans plusieurs situations, vous allez vous affirmer, vous allez être actif cette semaine, dynamique aussi. Vous allez peut-être avoir une approche un petit peu plus logique, vous voyez, d'une situation ou de votre vie. Dans tous les cas, on a là une action assez déterminée. Donc, c'est un cycle quand même de créativité, de nouveau commencement. Maintenant, à voir dans quel domaine ça peut nous parler. Donc, c'est top. Allez, scorpions, on va commencer par une coupe. Allez, on regarde la coupe. Ah, le valet d'épée, d'accord, et le huit de pentacle. OK. Bon. Je pense que vous réfléchissez beaucoup actuellement. C'est peut-être que pendant ce cycle scorpion, vous avez beaucoup réfléchi à une forme d'investissement ou peut-être à un boulot, à un job, quelque chose de manuel, quelque chose de créatif. Ça aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez passé aussi une formation pour certaines personnes ou peut-être que vous réfléchissez à vous former à quelque chose. Ça, c'est possible. Alors, on va voir. Peut-être qu'après cette réflexion, justement, ça y est, il va y avoir l'action. Vous allez passer à l'action. Vous savez exactement ce que vous voulez. Pourquoi pas ? Alors, les amis, on va voir votre énergie, votre mood pendant cette semaine. Quelle est votre énergie, les scorpions ? Le 2 d'épée. OK. Il y a quand même une décision à prendre. Il y a quand même un choix là que vous devez faire. Alors, on va voir. Cette semaine, OK, je vais passer à l'action, mais il faut que je choisisse. Peut-être un choix entre deux choses. On va voir. Le scorpion. Et oui, on a le cavalier de bâton. OK. Moi, je pense vraiment, là, on a le 2 de bâton. Moi, je pense vraiment que vous savez ce que vous voulez, scorpion. Vous savez ce que vous voulez. Donc, ça y est, il y a ce choix là et vous êtes prêts à passer à l'action. Clairement. Ce choix, il est déjà fait. Il a été fait pendant ce cycle yang. Là, votre mood, c'est bon, maintenant, je passe à l'action. Je mets des choses dans la matière. Je m'organise. Je fais ce que j'ai décidé. Vous voyez ? Top. Une belle énergie. Vraiment. Votre challenge de cette semaine. Challenge. Roi de coupe. C'est vous, en fait. Roi de coupe. OK. C'est vous, scorpion. C'est votre carte. Quel est votre challenge d'y mettre du cœur ? Oh là là, la carte a sauté. Attends, 4 de coupe. Je vais aller chercher la carte et la justice. OK. 4 de coupe et la justice. Votre challenge, en fait, c'est justement par rapport à ce choix. Je pense qu'il a déjà été fait pour moi. Mais votre challenge, déjà, c'est d'agir. C'est peut-être aussi de canaliser votre peur parce qu'il y a peut-être une peur du manque. Vous voyez ? D'écouter, de canaliser justement aussi vos émotions avec la carte du roi de coupe et la peur de manquer. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire qui fait que vous pouvez avoir peur de manquer, peur de vous tromper ou il y a quelque chose comme ça. Votre challenge, là, c'est vous avez fait un choix. Suivez ce choix. Et en fait, toutes les peurs du manque ou d'être déçu ou de se tromper, on les laisse de côté. Là, c'est un choix qui a été bien réfléchi, qui est juste et équitable. Maintenant, allez-y, foncez. Donc, attention aux émotions cette semaine. Votre atout de la semaine, quel est votre atout de la semaine ? Neuf de bâton. Neuf de bâton, c'est que je pense en fait, déjà, vous allez savoir vous protéger. Bon, à voir maintenant contre quoi. Mais en plus, votre atout, c'est que je pense que vous avez bien, vous êtes bien, bien, bien organisé. vous voyez, vous avez bien réfléchi, vous avez pesé le pour, le contre. Alors, votre atout de la semaine, avec le neuf de bâton, on a le roi d'épée. Là, c'est ça. C'est ça. C'est que, c'est qu'en fait, avec le roi d'épée, il y a vraiment cette réflexion, le fait d'être méthodique. Et votre atout aussi, c'est que vous pouvez vous donner à fond dans cette situation. Et on vous donne, vous avez l'énergie en fait, pour, vous voyez, pour vous donner à fond, pour, après, ça dépend ce que vous avez décidé, ce que vous devez faire. Mais en tout cas, vous avez toutes les qualités requises. J'ai envie de dire, et en plus, ça a été très, très bien réfléchi. La vigilance pour cette semaine. Vigilance. Le dieu cornu. D'accord. Là, c'est la carte de l'empereur. Alors, peut-être que la vigilance, arrêtez, peut-être, de vouloir tout contrôler. Vous voyez ? Parce que là, on sent que vous avez réfléchi à un projet, vous allez agir, vous en avez envie, vous avez fait le choix de le faire. Mais peut-être que, ben, ça sort un peu de votre contrôle. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner. C'est un peu ça. Alors qu'en réalité, et c'est ça qui peut faire peur, vous voyez ? Alors qu'en réalité, ça ne va donner que du bon. Mais là, voilà, la vigilance, c'est n'essayez pas de tout contrôler. Des fois, dans la vie, il faut se laisser surprendre aussi. Vous voyez ? On a l'ermite. N'essayez pas de tout contrôler. Lâchez prise avec cette envie de contrôler les choses ou de tout savoir. Laissez-vous guider et laissez la sagesse vraiment sur tout ça. Quelle est l'évolution ? Quelle est votre évolution ? Le 3, 2, 2, nier. Bon, ben, vous allez agir. Vous allez agir. Vous allez faire ce que vous avez décidé. Vous allez vous investir. On a peut-être un partenariat avec plusieurs personnes aussi. Ça dépend dans quel domaine ça vous parle. Mais le 3, 2, 2, nier, voilà. On va peut-être même demander de l'aide. Non, c'est possible, mais je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense plus que c'est agir. Et on a la tempérance. Ça va être fluide, en fait. C'est ça, l'évolution. Ça va être fluide. Mais moi, je vous vois en lien avec une ou deux personnes. Ça dépend si c'est sentimental. Ça va être une personne. C'est le travail. C'est le travail. On a peut-être une ou deux personnes. Mais dans tous les cas, vous allez vous investir et ça va être fluide. Mais là, l'idée, c'est vraiment de laisser les peurs, la peur de l'échec ou la peur de ne pas savoir ce que ça va être, vous voyez. Et au contraire, de vous faire confiance et d'agir par rapport au choix que vous avez fait. Alors, on va voir le domaine sentimental. Scorpion. 7 de coupe. Peut-être qu'il y a un doute dans le domaine sentimental, une hésitation. Peut-être que vous avez pas mal d'opportunités. Alors, qu'avons-nous ici ? On a le 5 de bâton et on a le 3 de denier. OK. Vous doutez. Alors, pour certains scorpions, peut-être qu'il y a possibilité de se réconcilier avec une personne. Mais vous doutez, vous vous demandez finalement est-ce que je devrais, je ne devrais pas. On a ce 3 de denier qui revient ici. Vous voyez. On peut avoir une guérison. On peut avoir effectivement une réconciliation. Mais là, on ne sait pas. Il y a des conflits intérieurs ou bien peut-être qu'il y aura une réconciliation. Mais avec des conflits parce que derrière cette réconciliation, il y a aussi beaucoup de doutes pour cette semaine. Donc, des conflits avec l'autre ou des conflits intérieurs. Au niveau professionnel, le chariot. Une victoire. Une victoire. Ça avance. Il y a peut-être un choix que vous avez fait aussi au niveau professionnel ou une décision qui arrive. Écoutez, roi de coupe, vous êtes encore là. Ouais. C'est vous qui décidez qu'au niveau professionnel, là, vous allez remporter la bataille, la guerre, peu importe. Là, vous avancez, vous foncez. On a l'action là qui revient là au niveau professionnel. On y va. On est en accord avec nous mais on canalise un petit peu notre peur de l'échec ou du manque. Au niveau émotionnel, pour cette semaine, on a la reine de bâton. Vous êtes vraiment confiant. Clairement, vous êtes confiant. Vous êtes déterminé. En tout cas, ça, on le voit aussi. Et on a le 8 de denier. Vous allez vous investir à fond dans ce projet. Donc, moi, je vois vraiment un projet. J'ai l'impression professionnel ou autre, peu importe. Et là, l'idée, c'est que vous avez réfléchi à quelque chose. Il va être temps vraiment de le poser dans la matière. Vous allez réussir. De toute manière, ça va être extrêmement fluide pour vous. Mais lâchez prise avec vos besoins de contrôler, de savoir si ça va marcher, pas marcher. Allez-y, foncez et puis laissez la vie vous surprendre. Voilà ce que je vois pour vous, les scorpions. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt et passez une belle semaine. Bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour votre semaine. Cancer. Qu'est-ce qui va dominer votre semaine, les amis ? On est cancer. Alors, j'ai deux cartes, les amis. Donc, j'ai la carte partir et j'ai la carte chakra du cœur. Moi, je pense cancer. Cette semaine, vous allez écouter votre cœur et vous allez lâcher prise avec une situation. Là, l'idée, c'est de partir. En plus, on regarde, on regarde ce qu'on laisse, mais on le laisse quand même et on avance vers ce qui nous tient peut-être plus à cœur ou ce qui va être mieux pour nous. Donc, clairement, vous allez lâcher cette situation que vous aimez certainement, mais pour aller vers un mieux-être, peut-être vers une situation, une personne que vous aimez encore plus ou peut-être pour l'amour de vous-même. Vous voyez ? Là, on a vraiment lâché prise dans une situation. Allez, c'est parti. Cancer. On y va. On va faire une coupe. Et peut-être même, c'est votre cœur qui va vous dire lâche maintenant. Vous voyez ? Lâche maintenant. Il faut lâcher. Il faut passer à autre chose. Alors, cancer. Cancer. Allez, que nous dit la coupe, les amis ? On a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est peut-être vous. La reine d'épée, elle décide. Elle prend la décision. Elle est froide. Elle est distante. Mais elle est cache. Elle tranche. Sinon, peut-être que ça concerne un signe d'air en face de vous versus aux gémeaux balance. Et qu'avons-nous ? Ici, on a la carte du monde. Il y a un cycle qui se termine. Vous décidez de terminer avec quelque chose. En même temps, vous terminez ce cycle parce que, bien sûr, vous êtes en fin de cycle. Donc, vous partez d'une situation où sinon, c'est cette relation avec cette reine d'épée versus aux gémeaux balance qui se clôture, qui se termine. Donc, ça peut être une relation. Ça peut être un partenariat. Ça peut être une attente. Donc, peu importe. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, votre énergie, votre mood pour cette semaine. Cancer, on a l'attente. Vous voyez ? Chevalier de Pintac, il y a cette énergie d'attente, de patience, peut-être même de procrastination. Alors, on prend notre temps dans tous les cas. Alors, on va voir ce qu'on a. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai la carte du chariot et la carte du 6 d'épée. Moi, je pense que, justement, pour certains cancers, vous attendez. Mais là, vous allez arrêter d'attendre parce qu'avec le 6 d'épée, on arrête, en fait. On arrête d'attendre quelque chose qui doit arriver, quelque chose qu'on aimerait qui revienne ou un changement. Vous voyez ? Ça dépend des cancers. Je pense vraiment que vous lâchez prise avec ça. Donc, le chariot, c'est votre carte en plus. Vous voyez ? Vous décidez d'avancer en arrêtant d'attendre. tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on lâche prise parce qu'on a envie d'être bien, quoi. Et on n'attend plus. On n'est plus à la merci de cette personne ou de cette attente ou de cette situation. On lâche prise avec cette attente. OK. Quel est votre challenge pour cette semaine, le pape ? C'est la sagesse. Vous voyez ? C'est la sagesse. C'est d'être serein, d'être en accord avec cette décision du fait que maintenant, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous voyez ? Donc, vous allez passer à autre chose mais en même temps, vous allez le vivre très, très bien parce que c'est ce que votre cœur va vous dire et c'est ce que vous désirez et vous avez la foi. C'est ça, votre challenge. C'est OK, cancer, là, vous lâchez mais ayez la foi. Vous allez avoir beaucoup mieux. Et à ce moment-là, vous allez vous dire punaise, j'aurais dû lâcher depuis un moment. Alors, votre challenge, c'est ça, valet de denier. Voilà, parce que c'est ça. Là, vous lâchez mais là, vous démarrez une nouvelle aventure avec des propositions, avec des opportunités qui vont arriver. Donc, votre challenge, c'est d'avoir la foi que dans tous les cas, il y a de la nouveauté qui va arriver pour vous et qui sera encore mieux que ce que vous lâchez. Quel est votre atout ? La reine d'épée, on revient. Vous voyez, on revient à la reine d'épée. C'est qu'en fait, votre atout, c'est que vous avez le pouvoir de décider. Et là, moi, je pense que c'est vous qui le décidez. Comme la reine d'épée, elle est froide, elle est stricte, elle a bien réfléchi, elle décide, elle juge, j'arrête, j'arrête d'attendre et je passe à autre chose. Donc, ça, c'est votre atout, c'est d'être la reine d'épée. Ça, c'est top, ça. Et on a l'impératrice, vous voyez ? Et l'impératrice, c'est vraiment le fait, encore une fois, comme le chakra du cœur, de penser à soi. Et en fait, si vous écoutez votre cœur, votre corps, tout par rapport à cette situation, vous arrêtez, vous lâchez prise. Même s'il y a quelque chose qui peut vous retenir, même s'il y a de l'amour que vous lâchez prise. Alors, vigilance pour cette semaine, cancer, chevalier d'épée. Si c'est une personne que vous lâchez, clairement, peut-être que cette personne ne va pas vous lâcher. Vous voyez ? Il va essayer de vous retenir, peut-être va essayer de vous rattraper, ça, c'est possible. Sinon, la vigilance, c'est attention à des inquiétudes, au mental qui pourrait venir un petit peu vous enquiquiner par rapport à cette décision qui est finalement très, très bien pour vous. Et là, j'ai la carte du monde. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est à vous maintenant d'être comme la reine d'épée, d'être stricte et de vous dire non, il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut que je démarre un nouveau cycle avec plein de nouvelles opportunités, des bénédictions. Ça, c'est plus pour moi. Ça doit rester dans le passé maintenant. Vous voyez ? Que la personne, elle revienne, elle ne vous lâche pas ou que même ce soit des peurs, finissez. Là, le monde, c'est en clôture, on termine, on passe à autre chose, on s'ouvre à beaucoup mieux. Alors, l'évolution possible, cancer, on a la dame et le seigneur, la carte des amoureux. Déjà, l'évolution possible, vous allez être en accord avec vous-même, clairement, et ça, c'est bien. Sinon, l'évolution possible, c'est peut-être une nouvelle union, un nouveau partenariat qui est possible. Ça dépend ce que vous lâchez. Un nouvel accord, peu importe. Et là, on a le roi de denier. OK. Ouais. Ce qui est possible, alors pour certains, si c'est un boulot que vous lâchez ou quoi, ben là, ça sera un nouvel accord, vous allez certainement avoir un poste à responsabilité. Vous voyez, ça, c'est possible, en tout cas, une belle opportunité qui va arriver à vous. Si c'est une personne que vous lâchez, c'est possible que là, vous rencontriez après l'âme sœur. Et l'âme sœur, peut-être, est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans tous les cas, on a l'engagement, on a tout ça. OK. Au niveau sentimental, pour cette semaine, on a la carte du roi de chêne. Donc là, c'est le pendu. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que vous lâchez prise, encore une fois. Peut-être que vous changez votre vision de voir les choses. Peut-être que vous prenez des distances, vous arrêtez. Au niveau sentimental, cancer. Et on a la carte de l'empereur. Pour certains, effectivement, peut-être que vous lâchez une forme de contrôle dans le sentimental, à vous de voir. Peut-être que vous vouliez à tout prix voir revenir un ex, une ex. Ou soit, vous voyez, vous voulez à tout prix cet engagement, et pourtant, il y a un blocage ou soit. Sinon, vous arrêtez avec cet engagement. Ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans un engagement qui ne vous convient pas. Vous lâchez prise aussi. L'empereur, peut-être qu'en face de vous, c'est le signe du bélier, l'âgé. Et avec le pendu, ben non, le pendu, il n'y a pas de signe. Voilà. Signe du bélier, je peux avoir, mais éventuellement. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? On a le 6 d'épée. Encore une fois, le 6 d'épée, on parle de distance. On parle de distance. On parle de départ aussi au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Ou bien, on laisse les inquiétudes de côté à voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Et on a un 6, encore un 6 de denier. Bon, ben pour certains, écoutez, au niveau professionnel, vous partez vers autre chose. Vous partez vers autre chose. On peut avoir aussi une compensation financière. Par exemple, un solde de tout compte ou peu importe. Sinon, peut-être une évolution, un petit peu plus d'argent, un don financier. Il y a quelque chose comme ça au niveau professionnel. Au niveau émotionnel, cancer, qu'avons-nous ? 4 de pentacle, vous allez penser à vous. Et ça, c'est magnifique. Vous allez penser à vous. Vous allez vous respecter. Écoutez votre cœur. Et lâchez prise avec une ou plusieurs situations. Vous allez penser à vous. Et là, on a le 7 de denier. Et regardez, on a le soleil. Vous allez vous investir pour vous-même. Travaillez sur vous. Pensez à vous. Et moi, je trouve que c'est top. Bon, clairement, pour faire le bilan, les cancers, il y a une ou plusieurs situations que vous devez lâcher. Je ne sens pas que ça va être super difficile. Au contraire, c'est vraiment ce que vous désirez. Maintenant, n'hésitez pas à penser à vous. Et surtout, ayez la foi dans le fait que, ok, vous lâchez peut-être quelque chose que vous aimez mais qui n'est plus bon pour vous. Mais il y a mieux qui arrive après. Et l'univers ne vous lâche pas. À partir du moment que vous pensez à vous, vous écoutez votre cœur et que vous sortez d'un sacrifice. Voilà les cancers. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé également. Merci pour votre écoute. À bientôt. Passez une belle semaine. Verso, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour votre semaine. Verso. Oups. Allez, Verso, la dominante. Alors, Verso, ok. Le cinquième chakra, là, c'est le chakra de la gorge. Donc, Verso, peut-être qu'il y a quelque chose à dire, à communiquer pour vous cette semaine. C'est possible, Verso, qu'il faut débloquer, en fait, ce chakra de la gorge. Donc, vous avez certainement quelque chose à dire à quelqu'un, à avouer. Peut-être, comment je peux dire ça, rompre, rompre un silence. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Vous avez besoin de vous exprimer, les Verso. Vous avez besoin d'exprimer aussi votre vérité. Ok, donc là, ça va être la communication. D'accord, on va faire une coupe pour voir peut-être un truc, un message complémentaire par rapport à cette carte. quelque chose à dire là. Allez, Verso. Il y a un abcès à crever, j'ai l'impression. Allez, Verso. C'est parti, on va couper. On va voir à 10 de coupe. Ok, bon, est-ce que vous avez de l'amour à exprimer envers quelqu'un ? C'est possible, 7 de coupe, mais vous avez des doutes. Il y a quelque chose comme ça, il y a des doutes, il y a des... Vous hésitez à exprimer des sentiments, Verso, pour certains. Vous hésitez à exprimer des sentiments, des émotions, peut-être même, ce n'est pas forcément des sentiments, mais vos propres émotions, vous avez des doutes et pourtant, vous avez besoin de les dire. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de s'exprimer. Ok. Allez. Alors, votre énergie, votre mood de cette semaine, 3 de coupe, c'est la joie. C'est la joie. est-ce que ça, ça concerne une triangulaire ? Ça peut être aussi possible, mes amis. Peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un avec qui vous êtes dans une triangulaire, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, votre mood, votre énergie à vous, c'est que vous avez juste envie cette semaine d'être dans la joie, peut-être même de célébrer quelque chose, peut-être même de votre mood, votre énergie, c'est d'être entouré d'amis aussi. vous avez envie d'être bien en fait. Vous avez envie de vous sentir bien au niveau émotionnel aussi, on le voit. Et c'est peut-être même, on a la reine de coupe, et c'est peut-être même parce que vous êtes bien que là, vous avez envie, ça y est, de vous exprimer, de dire les choses, d'exprimer certaines choses aussi. Alors, reine de coupe, c'est ça, c'est les émotions, c'est l'amour, il y a quelque chose qui a envie de sortir là parce que vous vous sentez bien, je pense, verso. Vous avez une très belle énergie d'amour, une énergie de joie. Donc là, forcément, il faut communiquer cette joie, il faut dire quelque chose. Bon, votre challenge de cette semaine, laisse de denier, c'est peut-être une proposition, peut-être une proposition que vous avez à faire à quelqu'un, peut-être la nouveauté, c'est ça votre challenge. Alors, votre challenge, ça va être ça, c'est de vous ouvrir en fait c'est de vous ouvrir, de proposer quelque chose. J'ai encore ce 3-2 coupes ici ? De vous ouvrir, de proposer quelque chose, d'exprimer des émotions, d'exprimer des sentiments, d'exprimer peut-être même de l'amour, vous voyez ? Bon, c'est votre challenge ça. Ok, votre atout pour cette semaine, votre atout, ah, c'est ça, page d'épée, c'est la communication. Votre atout, c'est que là, vous allez communiquer, il va falloir communiquer, il va falloir dire les choses, mais là, c'est que de l'amour, on n'a que des coupes. Exprimer vos émotions, vos sentiments pour certains versos. Et 5-2 bâtons, mais c'est ça, c'est votre challenge, c'est de ne pas vous tracasser, quoi, ne pas vous tracasser, ne pas être en conflit intérieur, ne pas vous prendre la tête. Soyez vraiment dans une énergie de fluidité où, allez, c'est bon, c'est le moment, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais exprimer mes émotions, mes sentiments, peut-être pour certains, vous voyez ? Mais, mais ouais, c'est vraiment de parler, de communiquer, mais de le faire bien, sans justement les peurs qui pourraient vous faire mal communiquer finalement. Vigilance, quelle est la vigilance ? 9-D-P, attention à vos peurs. Il y a vraiment la peur de dire quelque chose, la peur de dire quelque chose. Attention à vos peurs, on s'inquiète en fait, on a peut-être peur de la réaction en face et on a le valet de coupe, vous voyez ? Vigilance, c'est ça, c'est laisser ressortir votre enfant intérieur. Vous voyez, les enfants, des fois, quand ils ont envie de dire un truc, ils le disent, et même s'ils peuvent nous blesser, eux, ce n'est pas leur problème. Donc, voyez, lâchez la peur et justement, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, proposez, pourquoi pas ? Pour certains, vous voyez, proposez un rendez-vous, un truc, je ne sais pas, pourquoi pas ? L'évolution possible, après tout ça, verso, l'évolution possible, on a le 7 d'épée, le 7 d'épée, ce n'est pas trop beau, on a peut-être même de la fuite, vous voyez ? L'évolution qui est possible, ça ne veut pas dire que ça va être cette évolution, ça dépend comment vous faites les choses, mais l'évolution qui est possible, on a peut-être même de la fuite. Alors, on va voir par rapport à quoi ? En fait, de le faire et de vous dire, mais mince, je n'aurais pas dû, vous voyez, souvent, on est là, mais au moins, vous allez être soulagés de l'avoir fait. Eh bien, c'est ça en fait, verso, l'évolution, c'est que vous allez le faire et après, vous allez retourner comme un escargot dans votre coquille, vous allez avoir peur. Donc, c'est ça l'évolution. Mais je pense que l'essentiel, en fait, je ne sais pas pourquoi vous allez être comme ça, je ne pense pas qu'il y aura une mauvaise réaction en face, mais c'est comme si, c'est comme si, ouais, vous allez avoir peur après l'avoir fait, est-ce que j'aurais dû, est-ce que c'était le moment, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce qu'il ou elle pense, s'il y a quelque chose comme ça, donc vous allez vous recroqueviller, ça on le voit, mais en même temps, dans le fond, l'idée c'est quoi ? C'est de débloquer la parole, de proposer, de dire des choses, vous voyez, et de se soulager. Alors, au niveau sentimental, la force. Bon, peut-être que vous avez le signe du lion dans votre vie sentimentale, ça c'est possible, mais sinon la force, c'est, il y a peut-être une relation qui est extrêmement forte, pour certains, sinon pour les célibataires, vous avez confiance en vous, il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a la foi aussi, 7 de denier, il y a quand même une lenteur dans la relation, mais malgré que c'est lent, c'est quand même fort et intense pour certains versos, ça on le voit, 7 de denier, c'est, voilà, on travaille le couple, on travaille la relation, on travaille, voilà, ensemble au vu de s'engager aussi éventuellement, mais en tout cas, c'est fort, c'est intense, et puis il y a une forme de foi dans cette relation. Et pour les célibataires, comme je vous dis, voilà, la confiance en vous, que vous travaillez, voilà, peut-être même jusqu'à juillet. Alors, au niveau professionnel, la mort, ok, il y a peut-être une transformation au niveau professionnel, peut-être un renouveau, peut-être une fin, ça dépend, fin, renouveau, transformation, et on a le 5 d'épée, il y a des peurs en fait. pour certains versos, vous avez peut-être peur finalement, soit que votre boulot s'arrête, ça c'est possible, peut-être peur de ne pas avoir ce renouveau, ou de ne pas trouver du travail, ça aussi c'est possible. Bon, il y a quelques inquiétudes là, au niveau professionnel, pour cette semaine. Au niveau émotionnel, 4 d'épée, ben voilà, vous voyez, vous allez être soulagé, vous allez vous reposer mentalement, malgré que vous allez passer par certains doutes, des peurs en fait, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, mais en même temps, vous allez être en paix et serein, et 10 de bâton, vous voyez, tous les fardeaux là, de devoir garder ça, de ne pas pouvoir le dire, ou proposer, ou peu importe, tout ça, ça va tomber, et vous allez être quand même assez soulagé, même si vous allez faire ce que vous avez à faire, et vous allez après vous recroqueviller, un petit peu par peur, mais au moins, il y aura une forme de soulagement. Donc verso, pour moi, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire, d'émotionnel, de sentimental, d'amoureux, donc allez-y, foncez, et peu importe ce qui se passe après, en vrai, soulagez-vous les amis. Voilà le bilan de votre semaine, j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre écoute les verso, à bientôt, et passez une belle semaine, bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, allez c'est parti, on va voir la dominante de la semaine. Allez, balance, la dominante de la semaine, waouh, regardez ce qu'on a les amis, la porte vers l'amour, qui s'ouvre pour vous, les balances, là, durant cette semaine, donc c'est magnifique, parce que vous allez être dans l'amour, déjà vous-même, en plus, on peut avoir aussi des nouveaux commencements, alors que vous soyez en couple, que vous rencontriez quelqu'un, peu importe, c'est vraiment beau ça, un nouveau commencement en amour, il y a, c'est possible qu'on peut avoir des rencontres, durant cette semaine, pour certains balances, ça c'est clair et net, mais ça c'est parce qu'en fait, vous, vous avez, vous êtes dans une énergie d'amour, donc forcément, en effet miroir, vous allez attirer l'amour à vous, pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être vous sentir très unis, avec la personne que vous aimez, par un lien extrêmement puissant, là, alors, s'il y a rencontre, ou si vous êtes dans une relation, on peut avoir un lien d'âme, avec cette carte aussi, écoutez, pour moi, je trouve que c'est très très beau, bon, ça va être l'amour, qui va, qui va un petit peu, être le centre de votre vie, durant cette semaine, allez, on continue, on va voir une coupe justement, pour voir si cet amour, qu'est-ce qu'on peut me dire, par rapport à cet amour, balance, alors, qu'avons-nous ici, on a le 6 d'épée, bon, alors, pour certains, écoutez, pour certains, peut-être qu'il y a une distance, au niveau de la communication, actuellement, avec une personne, on sent que ça va revenir, d'accord, la communication risque de revenir, là, cette semaine, et encore, avec plus de témoignages d'amour, c'est possible, pour les coups, peut-être que, effectivement, vous communiquez moins aussi, à voir, alors, on fait la coupe, on regarde ce qu'on nous dit, ben ouais, on a l'homme vert, et l'homme vert, c'est le fou, donc là, on va parler de nouveau départ, pour certains, balance, dans toutes les relations, la sentimentale, on a un nouveau départ, et là, on a un page, donc le page, c'est la nouveauté, donc on vient nous confirmer, pour certains, quelque chose de nouveau, dans votre relation, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de communication, ou une nouvelle rencontre, pour certains, la rencontre, elle est arrivée là, récemment, et vous allez voir, que ça va vraiment évoluer, durant toute cette semaine, allez, c'est parti les amis, alors, quelle est votre énergie, ok, c'est de denier, bon moi, j'ai l'impression, que vous investissez, alors, soit pour les célibataires, vous êtes beaucoup investis, sur votre développement personnel, ces derniers temps, depuis à peu près, sept mois, pour les couples, pour ceux qui sont célibataires, ambiguës, on sent que vous investissez, dans la relation, quand même, vous faites peut-être attention, à ce que vous faites, à ce que vous dites, voyez, on sent qu'il y a quelque chose, de précieux là, dans cette relation, pour ceux qui connaissent déjà, la personne, alors, on va recouvrir, balance, en tout cas, votre énergie, à vous, c'est l'investissement, c'est aussi l'équilibre, c'est peut-être, retrouver un équilibre, dans cette relation, c'est être équilibré, pour accueillir cette personne, ça, c'est possible aussi, alors, quel est votre challenge, de la semaine, 3, 2 coupes, bah écoutez, ça va être de célébrer, ça va être d'être dans l'amour, d'être dans la joie, vous voyez, de peut-être, la réconciliation, pour ceux, qui connaissent déjà l'autre, c'est ce qu'on voit, 3, 2 coupes, c'est encore une fois, une belle énergie d'amour, ça, c'est votre challenge, donc effectivement, pour certains, peut-être qu'actuellement, il y a peut-être, une distance, au niveau de la communication, ça c'est possible, sinon, pour d'autres, votre challenge, ça va être d'accueillir, cette nouvelle personne, et là, le 3, 2 bâtons, c'est le fait de faire des efforts, donc effectivement, pour ceux qui sont en couple, qui connaissent déjà la personne, des choses à dire, vous ouvrir à l'amour, tout simplement, et pour les célibataires, accueillir clairement, ce bel amour, là, qui arrive dans votre vie, aux alentours de cette semaine, alors, faire les efforts, d'être dans l'accueil aussi, c'est surtout ce qu'on voit, votre atout pour la semaine, balance, qu'elle est votre atout, la justice, en plus, vous voyez, vous êtes dans votre énergie, parce que c'est votre carte, dans le tarot, donc votre atout, c'est qu'en fait, vous êtes juste, vous savez, prendre des décisions justes, équitables, votre atout, pour les célibataires, c'est que vous êtes stable, au niveau émotionnel, donc en effet, miroir, comme je vous l'ai dit, vous pouvez accueillir une personne, qui vous ressemble, finalement, et pour les couples, ou les célibataires ambigus, voilà, votre atout, c'est d'apporter une forme de stabilité, dans la relation, avec ça, on a le monde, vous voyez, c'est d'être ouvert, c'est de lâcher, déjà, le passé, et d'être ouvert, justement, à cette personne, c'est super, vigilance, balance, qu'est-ce qu'on a en vigilance, pour vous, ok, chevalier de coupe, alors, pourquoi on est en vigilance, parce que là, on est encore une fois, dans l'amour, dans le romantisme, vigilance, ça peut être quoi, on va recouvrir tout de suite, pour voir, chevalier de coupe, en vigilance, alors, qu'est-ce qu'on a, on a la carte du pape, peut-être la vigilance, balance, c'est aussi, vous voyez, d'être juste, comme là, c'est votre atout, de ne pas trop en faire, d'accord, s'il y a cette rencontre, de ne pas aller trop vite, ou trop donner dès le début, voilà, il faut vraiment être juste, et stable, il faut s'ouvrir, mais il faut quand même, pas trop en faire, parce que ça pourrait mettre, la pression à l'autre, et puis vous pourrez trop vous investir, et attendre beaucoup aussi, en retour, que vous n'auriez pas forcément, selon votre investissement, donc là, vigilance, c'est vraiment, soyez dans une sagesse, prenez votre temps aussi, peu importe votre situation amoureuse, finalement, pas trop en faire, parce que, vous voyez, pour ceux qui sont en couple, ou célibataire ambigüe, c'est possible qu'on ait peut-être eu des conflits, à cause de ça, vous avez beaucoup, beaucoup trop fait, vous avez attendu beaucoup en retour, et finalement, l'autre n'a pas donné autant, pas parce qu'il n'y a pas d'amour, parce que chacun donne, comme il peut donner finalement, donc on est vigilant, par rapport à ce qu'on donne, on y va tranquillement, lentement, l'évolution, l'évolution, on a le 5 de Pentacle, alors 5 de Pentacle, ce sont les blessures de la main, donc en évolution, pourquoi on a le 5 de Pentacle, oui, l'évolution, en fait, si vous donnez trop, bien sûr, vous allez vous sentir rejeté, la peur de l'abandon, tout ça, et on a la carte de l'étoile, bon, l'évolution, ça peut être, alors j'ai deux évolutions, ça dépend en fait, par rapport à la vigilance, si vous écoutez le conseil, vous faites attention, à ne pas réitérer les mêmes erreurs, du passé, mais avec la carte de l'étoile, de toute manière, il y a la foi, il y a la guérison, donc l'évolution, ça peut être la guérison, des blessures de l'âme, à condition encore une fois, de vraiment faire attention, de canaliser ses peurs, de ne pas trop donner, pour sceller la relation, pour ne pas être abandonné, ou rejeté, c'est ce que je vois, donc la guérison, vraiment, des blessures de l'âme, si tout se passe bien, et que vous apprenez, vous voyez, le pape, c'est vraiment apprendre, de ses erreurs aussi, du passé, donc on donne, mais pas trop, on donne quand même, bien sûr, mais on fait attention, parce que, pour ne pas mettre la pression, à l'autre, pour ne pas trop s'investir, et attendre trop, en retour, on essaye un peu, de se canaliser, surtout s'il y a des blessures de l'âme, derrière tout ça, alors le sentimental, pour cette semaine, qu'avons-nous balance, vous êtes là, roi d'épée, vous êtes vraiment, dans votre énergie, vous êtes très réfléchis, moi je vous sens vraiment, faire attention, je sens une relation, qui est précieuse, balance, pour vous, donc vous allez vraiment, faire attention, et réfléchir à ce que vous faites, et on a l'as de couple, les amis, donc vous voyez, on a de l'amour, effectivement, cette semaine, en même temps, vous êtes dans votre énergie, je fais attention, à ce que je fais quand même, parce que je ne veux pas gâcher les choses, vous voyez, et puis l'as de couple, pour les célibataires, effectivement, nouvel amour, vous voyez, nouvel amour, c'est très très beau, ça nous confirme, au niveau pro, quelle énergie on a pour vous, professionnel projet, roi de denier, c'est magnifique, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, balance, au niveau professionnel, peut-être que vous gérez bien vos finances, aussi, au niveau financier, peut-être que vous vous respectez, cette semaine aussi, par rapport, par exemple, aux collègues, aux clients, peu importe, et on a le chevalier de coup, vous aimez quand même ce que vous faites, vous y mettez la volonté, de l'amour, oui, peut-être que pour certains, vous désirez aussi un poste à responsabilité, donc voilà, vous allez vraiment aimer, en tout cas, bon, ça se passe bien au niveau professionnel, vous aimez, vous êtes aimé, tout se passe bien, allez, au niveau émotionnel, pour terminer, qu'avons-nous ? Eh bien, on a le valet de baguette, vous êtes en plein changement, en fait, au niveau émotionnel, et ça va passer par le sentimental, où il faudra changer, par faire les mêmes erreurs qu'avant, vous voyez, vous êtes en plein changement, c'est top, vous êtes vraiment en train de guérir des blessures de l'âme, et de les canaliser, mais je vous dis, c'est vraiment la notion de donner et recevoir, quand c'est précieux, on fait attention, même si on donne avec tout notre cœur, avec toute la bonne volonté du monde, on pense à l'autre quand même, et l'autre peut-être qu'il n'attend pas autant, et que ça peut lui mettre la pression de recevoir autant, parce qu'on peut forcément se sentir redevable. Alors, donc, vous changez, en fait, au niveau émotionnel, et on a le roi de Denis, encore une fois, qui est ici, où, je pense que vous, vous vous donnez plus de valeur, vous vous investissez plus, vous faites attention à comment vous vous investissez dans chaque domaine, vous y mettez de l'amour, mais pas trop, voilà, on pense à l'autre, comme je vous l'ai dit, mais ce qui compte, ça va être vous, votre valeur, l'estime de vous aussi, voilà, vous ne laissez plus l'autre passer avant vous, donc écoutez, franchement, Balance est une très, très belle guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, merci pour votre écoute, et passez une très belle semaine, à bientôt, les Balance, bye bye, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, allez, on va voir la dominante de la semaine, les amis, allez, j'ai la dominante pour votre semaine, oh, alors, bon, regardez, on a ça qui est sorti, alors, j'ai mot, c'est marrant, parce qu'on a la même carte qu'on a eu avant pour les Balance, donc la porte vers l'amour est ouverte, elle va s'ouvrir cette semaine, mais là, il y a un choix à faire, parce qu'il y a une indécision, alors peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, et vous allez vous dire, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, est-ce que c'est la bonne personne ou pas, peut-être que là, aujourd'hui, dans votre couple, voilà, vous êtes entre eux, on continue, on arrête, je m'ouvre pas, vous voyez, on peut avoir, en tout cas, là, on a un doute, une indécision par rapport à l'amour, par rapport à un nouveau commencement en amour, avec votre autre, ou avec quelqu'un de nouveau, ok, allez, on va faire une coupe, pour déjà comprendre peut-être un petit peu cette situation, j'ai mot, alors, j'ai mot, on a l'ermite, ok, il y a la réflexion, je pense que c'est déjà le cas là, actuellement, vous posez des questions par rapport à l'amour, par rapport à votre autre, par rapport à une personne qui est arrivée récemment, par rapport à deux personnes que vous avez dans la tête ou dans la vie, peu importe, ben voilà, l'as d'épée, vous savez que vous devez trancher, j'ai mot, vous savez que vous devez décider, et là, vous réfléchissez, qu'est-ce que je fais, peut-être même par rapport à un ex, une ex, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'ouvre à l'amour à nouveau, et je lâche prise avec cette personne, qu'est-ce que je fais, aujourd'hui, vous réfléchissez à ce que vous désirez, mais aussi quel choix faire, parce que là, l'as d'épée, on tranche, on tranche, allez, c'est parti, alors, j'ai mot, on va voir votre énergie cette semaine, quelle est votre énergie, votre mood, oh, 10 de denier, bon, écoutez, là, je pense que vous avez envie de vous engager, j'ai mot, je pense que vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'être bien, on est dans l'amour là, vous avez envie d'être bien en famille, en foyer, dans votre foyer, avec vos enfants, avec votre autre, avec une nouvelle personne, il y a envie d'engagement, c'est ça, votre mood, vous avez envie de quelque chose de sécure aussi, d'une relation sécurisante, alors, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier, où vous allez pouvoir peut-être vous investir, aussi, on a le 2 de coupe, donc, c'est bien ça, votre mood, c'est ça, c'est d'être en accord avec vous, et en accord avec l'autre, et vous, ce que vous voulez, c'est du concret, c'est de l'engagement, c'est avancer, c'est s'investir, c'est faire des projets avec votre autre, ou rencontrer une nouvelle personne, avec qui vous allez pouvoir créer, fonder votre famille, vous voyez, on a vraiment quelque chose de sûr, de sécure, de stable, donc, c'est ça, votre mood à vous, ok, quel est le challenge de cette semaine, votre challenge à vous, 3DP, vous devez quand même faire un deuil, voilà, vous devez quand même faire un deuil, pour certains, par rapport à ce que vous voulez, bon, alors, je ne sais pas, 3DP, c'est une forme de séparation, ou c'est un deuil sur quelque chose, peut-être le deuil sur cette indécision, peut-être le choix entre, peut-être mettre fin à une des deux personnes, je ne sais pas, alors, qu'est-ce qu'on a, 3DP, avec le 3DP, on a la carte de l'impératrice, là, votre plus gros challenge, alors, pour certains, ça va être peut-être, ouh, avec l'impératrice, alors, je vous donne déjà, la première interprétation que j'ai, surtout pour ceux qui ont peut-être, plusieurs personnes en tête, vous devez peut-être mettre fin, à une attente, une relation, avec quelqu'un qui est bélier, encore, ça c'est possible, et dans ce cas-là, peut-être choisir l'autre personne, ça c'est possible, sinon, peut-être qu'il faut aussi, faire, enfin, arrêter, d'être, un peu trop dans le soin maternel, ça aussi c'est possible, dans le fait de, vouloir couver, l'autre, vous voyez, un petit peu comme un enfant, vous voyez, l'impératrice, c'est ça, elle prend soin de l'autre, un petit peu comme un enfant, or que, peut-être que l'autre, qu'il soit là ou pas, a besoin de s'émanciper, ne cherche pas une maman, ou quelqu'un, pour prendre vraiment soin de lui, un peu comme une maman, vous voyez, si vous êtes un homme, on a un peu cette énergie, on va voir comment ça vous parle, votre atout pour cette semaine, votre atout, on a le diable, bon, c'est bien parce que là, on est en atout, donc le diable, on va le prendre dans le côté positif, votre atout, c'est que tout ce que vous allez désirer cette semaine, vous allez l'attirer, le diable, en fait, dans son côté positif, il a un côté extrêmement magnétique, qui fait qu'il attire tout, il obtient tout, il sait aussi parfois manipuler, entre guillemets, dans le bon côté, parce qu'on est dans l'atout, pour obtenir ce qu'il souhaite, en tout cas, bon, pour les célibataires, vous allez aussi extrêmement plaire, vous voyez, vous allez beaucoup plaire, ça c'est possible, être très magnétique, avoir du succès, attirer les autres, alors, votre atout avec le diable, on a l'as de coupe, ben voilà, votre atout, c'est ça, c'est que, en fait, vous attirez l'amour, quoi, clairement, vous attirez l'amour, avec votre côté magnétique, votre bon cœur, avec l'amour que vous dégagez, vous dégagez aussi, beaucoup, une énergie très sexuelle, avec le diable envoyé, donc vous attirez l'amour, l'amour des autres, l'amour, l'amour de votre autre aussi, ça c'est possible, mais attention à ce côté, pour certains, maman poule, que vous pouvez avoir, à vouloir protéger l'autre, enfin voilà, il y a des personnes, qui n'ont pas besoin de ça, vigilance, j'ai mot, la vigilance, reine de bâton, bon, vigilance, alors, ça peut être, je ne pense pas que la vigilance, je pense que c'est votre énergie à vous, vigilance, c'est attention à l'ego, voyez, parce qu'effectivement, là, vous avez une énergie de feu, cette semaine, vous êtes très magnétique, vous attirez l'amour, vous avez beaucoup de succès, mais attention à, peut-être un côté égotique, que vous pouvez avoir, ou contrôlant, et on a le 6 de bâton, bah oui, le 6 de bâton, c'est la carte de l'ego aussi, donc oui, attention, parce que vous pouvez avoir, voyez, la porte, pour les célibataires, la porte de l'amour est ouverte, donc forcément, avec cette indécision, on va avoir plusieurs opportunités, maintenant, à vous, de déceler, laquelle personne, sort un petit peu du lot, du lot, vous voyez, mais aussi, vous pourrez avoir tendance, à continuer à séduire, parce que ça fait du bien, ça fait du bien de séduire, ça fait du bien d'être un peu, mis sur un piédestal, acclamé par la foule, la foule de prétendants, etc., donc là, écoutez, moi, j'ai ces cartes-là, en vigilance, donc c'est comme si on vous dit, attention, j'ai mot à une forme d'ego, que vous pouvez avoir, ou au fait que vous avez besoin aussi, peut-être d'être aimé par tout le monde, et pour ceux qui sont en couple, attention, peut-être à l'ego, que vous pouvez avoir avec votre autre, à trop demander que votre autre vous prouve des choses, ou mettre sur un piédestal, enfin, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, alors, l'évolution possible, un blocage, le 8 d'épée, bah oui, c'est ça, l'évolution possible, c'est un blocage, mais c'est plutôt un blocage mental, c'est, on n'arrive pas à décider, ce qu'on veut dans notre couple, on n'arrive pas à décider, mais on n'arrive pas à décider, sinon, qui on veut, s'il y a plusieurs personnes, on est bloqué, pourtant, au fond de nous, on veut cet engagement, on veut cet amour, mais je pense qu'il y a pas mal de possibilités, là, pour certains gémeaux, et oui, on a le 5 d'épée, bloqué à cause des conflits intérieurs, bloqué à cause des conflits intérieurs, parce qu'on est indécis, par rapport à plusieurs personnes, j'ai vraiment cette impression-là, on est indécis, alors, j'essaye de revoir votre challenge, là, avec l'impératrice, le 3 d'épée, on va remettre une carte dessus, parce que là, j'ai un petit trou, pour cette guidance, là, j'aimerais bien comprendre 3, 2 coups, ben voilà, c'est bien ce que je disais, il y a une triangulaire, voire plus, c'est bien ce que je disais, donc là, votre plus gros challenge, dans cette triangulaire gémeaux, ce serait de mettre fin, à quelqu'un qui est bélier, clairement, ce serait de mettre fin, à quelqu'un, je ne sais pas si ça, ça peut vous aider, peut-être vous avez un bélier, un lion, par exemple, ça c'est possible, ce serait de mettre fin au bélier, et de garder le lion, ça c'est possible, parce que là, il y a une triangulaire, donc attention, parce que vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être, d'être dans l'amour, de fonder, de créer, mais en fait, je pense que vous n'arrivez pas du tout, à vous décider, entre ces deux personnes là, ouais, ça c'est fort possible, donc, votre atout, effectivement, c'est bien de plaire, c'est bien d'avoir plusieurs personnes, c'est bien d'attirer, c'est bien, peut-être que même vous aimez, c'est plusieurs personnes, ça c'est possible aussi, mais attention, parce qu'avec le diable, derrière, on a une énergie, encore une fois, de contrôle, c'est comme si là, c'est vous qui contrôlez, et c'est vous qui devez décider, et ça on le voit, donc attention à votre ego, c'est ce qu'on voit, attention à votre ego, attention que ce besoin d'avoir plusieurs personnes, ne se cache pas derrière un manque de confiance, finalement, en vous, vous voyez, parce que là, la suite, c'est on est bloqué, on n'arrive pas à choisir, on se tracasse, on est dans l'indécision, cette semaine, je pense qu'il n'y a pas de choix, bon, alors, j'ai besoin juste de savoir, c'est comme si quelque chose vous bloque, vous empêche de choisir, d'aller vers ce que vous voulez, c'est comme si, pourquoi, alors, pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière ça, qu'est-ce qui se cache derrière ce choix-là, qui n'est pas fait, parce que là, vous êtes dans, vous êtes, vous allez être, dans quelque chose, qui finalement, qui ne vous ressemble pas, on a la tempérance, et on a 5 de denier, bon, il y a des blessures de l'âme, c'est pour ça, c'est pour ça, il y a des blessures de l'âme, et je pense que, tout ça, c'est quand même nécessaire à vivre, pour pouvoir guérir cette blessure de l'âme, c'est ça, par peur d'être abandonné, d'être rejeté, parce que certainement, vous n'avez pas confiance en l'une, ou l'autre personne, peu importe, et bien, il y a plusieurs personnes, en tout cas, du moins dans votre tête, ou dans votre vie, à vous de voir, comme ça, on n'est pas abandonné, pas rejeté, et même si, même si on l'est, hop, on rajoute une autre personne, au cas où, voilà, pour ne jamais être vraiment seul, quoi. Ok, au niveau sentimental, même si on a déjà vu, donc on a la reine d'épée, c'est vous, reine d'épée, et on a le diable, voyez, ça revient, les gémeaux, attention, attention, il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de, il y a de la manipulation, et peut-être même que vous-même, vous sabotez les gémeaux, au niveau sentimental, donc faites attention, il faut vraiment, je pense qu'il faut prendre le risque, de choisir, voyez, il faut prendre le risque, de choisir, parce que là, finalement, ça pourrait vous faire du mal, ça pourrait faire du mal aux autres aussi, gémeaux, c'est pas bon, c'est pas bon, alors, au niveau professionnel, gémeaux, ok, on a de la passion, dans ce que vous faites, pour certains, il y a de la détermination, peut-être à travailler, à chercher du travail, peu importe, et là, on a le roi de coupe, ok, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans ce que vous faites, sinon pour d'autres, vous faites tout pour trouver un travail, qui vous convient, que vous allez aimer aussi, en tout cas, pour certains, c'est ce que vous désirez, ça ne veut pas dire que vous l'avez, mais c'est ce que vous désirez aussi, alors, l'émotionnel, pour cette semaine, on a le valet de pentacle, donc l'émotionnel, pour cette semaine, c'est un, comment je peux dire ça, des émotions, oui, il fait de la magie, quand même, il fait de la magie, le petit gars là, donc par rapport à tout ce qu'on a vu, là, dans la guidance, vos émotions, c'est, alors, j'essaye de voir, moi, je pense que, je pense qu'il y a une question, d'estime de vous, j'ai mot là, je pense qu'il y a une question, d'estime de vous, alors, on va voir, confiance en vous, estime de vous, mais, comme c'est un valet, je pense qu'il y a vraiment un manque de confiance en vous, j'ai mot, et oui, le 8 d'épée qu'on retrouve, là, regardez, un blocage, le 8 d'épée, on le retrouve ici, donc, vous voyez, vous ne vous en rendez pas compte, j'ai mot, que là, dans ce cas de figure, à force de ne pas choisir, vous vous sabotez, vous manipulez, vous voyez, vraiment, c'est ce que je vois, à vous de voir maintenant, si ça, ça peut vous parler, ça, ce n'est pas de votre autre, c'est parce que vous êtes complètement bloqué, mentalement, et vous avez des blessures de l'âme, donc, peur d'être trahi, rejeté, abandonné, trompé, etc., donc, au niveau émotionnel, on a un blocage, vous voyez, on a un blocage, parce qu'on a un manque de confiance, donc, j'ai mot ça, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut le vivre, parce que si, ça permet des prises de conscience, mais, il faut, il faut vite, vite choisir, parce que là, on a vraiment l'amour, l'amour le vrai qui est là, donc, il ne faudrait pas le louper, finalement, voilà, les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, les Gémeaux, à très bientôt pour d'autres vidéos, et passez une belle semaine, bye bye, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti les amis, on commence par la dominante de la semaine, alors les lions, quelle énergie va dominer notre semaine, lion, alors j'ai la carte, waouh, on a la carte, la carte du chakra du coeur, bon, ça va être l'amour, ça va être les sentiments, ça va être les émotions, les lions, peut-être que vous allez aussi ouvrir votre coeur, on a un peu, tout ça, vous allez dans l'amour, dans la compassion, vous allez, vous acceptez aussi, l'acceptation de soi-même, l'acceptation des autres, on peut avoir aussi l'amour, là, durant cette semaine, qui va, qui va un petit peu diriger votre vie, ça c'est possible, peut-être que les lions, vous êtes aussi en train de guérir, d'une peine d'amour, de quelque chose qui vous a fait mal aussi récemment, c'est possible, allez, on continue, on va commencer par une coupe, pour voir un petit peu, tout ça, ah bah oui, trois d'épées, bah oui, c'est ça, trois d'épées, je pense que vous faites le deuil en fait, les lions, le deuil sur une relation, le deuil sur une relation, sur une blessure, sur peut-être, ouais, peut-être qu'on vous a blessé, peut-être que, en tout cas, vous faites le deuil sur, je pense, une peine de cœur, les lions, cette semaine, ça c'est super, vous acceptez peut-être quelque chose aussi, allez, la coupe, 10 de denier, ok, 10 de denier, et on a la carte des amoureux, bon, pour certains lions, pour certains lions, là, on a peut-être, un lien d'âme, on a peut-être un lien d'âme, et moi, je pense que vous faites le deuil sur, soit une séparation, donc faites le deuil sur la personne, vous acceptez ce qui est, même si ce n'est pas forcément votre souhait, ou soit vous faites le deuil sur, une peine, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose comme ça, parce que là, on sent que là, en tout cas, ce que vous avez envie, les lions, c'est de vous investir, de vous engager, d'être amoureux, d'être dans l'amour avec quelqu'un, vous voyez, et vous savez qu'il faut peut-être lâcher prise, soit avec ce qui s'est passé dans le passé, avec votre autre, ou soit avec votre ex, vous voyez, ça dépend des personnes, allez, votre mood, cette semaine, les lions, votre énergie, on a la carte du pendu, et ça, c'est magnifique, là, dans ce cas de figure, c'est magnifique, parce que votre énergie, vous changez votre vision de voir les choses, vous voyez, peut-être qu'avant, vous étiez focalisé sur cette blessure, vous changez votre vision de voir les choses, en plus, on a la carte de la lune, donc vous voyez, vous comprenez vos émotions, les lions, vous lâchez prise avec des peurs, avec de la souffrance, avec des hésitations, des doutes, etc., des illusions, des choses comme ça, je pense que c'est ça, en fait, votre énergie, c'est maintenant, j'ai plus envie d'être mal, j'ai plus envie de donner, en fait, du crédit à cette sensation, à ce qu'on m'a fait, à cette relation qui est terminée, vous voyez, ça dépend de ce que vous vivez, donc vous changez de votre vision de voir les choses, et puis, vous prenez, en fait, que les bonnes émotions, et vous laissez le reste de côté, donc ça, c'est super, votre challenge de la semaine, l'empereur, ok, et l'empereur, c'est ça, c'est de contrôler, en fait, ses émotions, là, vous faites le tri, en fait, avec plusieurs émotions, comme je vous l'ai dit, on laisse les émotions, de souffrance, de douleur, de voilà, on est blessé, etc., on laisse tout ça, on choisit l'amour, et ça, c'est magnifique, donc là, votre challenge, c'est de garder ce contrôle-là, que vous avez, par rapport à vos émotions, il y a vraiment un tri dans le cœur, ça, c'est top, parce qu'il y a un deuil, finalement, alors, avec l'empereur, on a quoi ? Et on a la reine d'épée, ouais, de vous faire violence, en fait, c'est ça, les lions, c'est de vous faire violence, parce que de toute manière, les émotions négatives sont toujours là, la souffrance, elle est toujours plus ou moins là, mais là, il est question vraiment, cette semaine, de choisir l'amour, et pour ça, vous avez le contrôle sur vos énergies, vous avez le contrôle sur vos émotions, donc je pense vraiment que vous allez vous faire violence, ok, votre atout, les lions, votre atout, ASDP, votre atout, c'est de comprendre les choses, en fait, de comprendre que finalement, toutes ces émotions négatives, ou de souffrance, ne sont pas bonnes pour vous, vous voyez, ça attire que du négatif, quand on est en souffrance, quand on n'est pas bien, quand on est négatif, donc c'est ça, votre atout, c'est que vous arrivez parfaitement à comprendre ça, et c'est pour ça que maintenant, vous ne voulez tirer que le meilleur, pour justement attirer des belles choses, et en plus, votre atout, vous voyez, c'est que vous arrivez à comprendre aussi, que ce sont des blessures de l'âme, donc finalement, ce qui s'est passé, c'est peut-être un mal pour un bien, même si ça a été vécu difficilement sur l'instant, vous voyez, ça fait aussi comprendre, ok, il y a cette blessure qui est ressortie, donc il y a ça qu'il faut que je lâche, vous voyez, donc ça c'est top, vigilance, le valet de baguette, c'est le valet de bâton, donc vigilance, alors on va voir, parce que, peut-être faites attention, c'est marrant qu'on ait le valet de bâton, parce que généralement, c'est le changement, on va voir, vigilance, qu'est-ce qu'on a avec ça, et bien on a le roi de bâton, ok, c'est vous le roi de bâton, en plus les lions, alors la vigilance, ce serait quoi là ? Moi je pense que la vigilance, ce serait plutôt de faire attention, à un côté assez contrôlant, dans le sens qu'on peut avoir de la nouveauté, au niveau sentimental, les lions, mais parce que vous avez certainement été déçus, parce que récemment, vous avez été blessé, et que là, vous arrivez tout juste, à prendre le positif, à comprendre, ou à faire votre deuil, là peut-être que vous allez être, vachement réticent, à l'idée de, voilà, de recommencer quelque chose, avec certains, avec une personne, donc, la vigilance, ça va être ça, faites attention, à ne pas tout mélanger, laissez, si vous le désirez, si vous êtes prêt, un petit peu la porte ouverte, à une autre personne aussi, d'accord, attention à ne pas, à tout prix, être dans le contrôle, ah, maintenant, je ne veux plus aimer, je ne veux plus tout ça, quoi, bon, on va voir l'évolution, qui est possible, les lions, et bien, on a le chariot, c'est bien, vous allez avancer, vous allez sortir, vous allez être victorieux, de cette situation, vous allez avancer, prendre en main, votre destinée, peut-être même attirer, des choses qui vous sont destinées, on a le 10 de coup, vous allez être super bien, moi, je pense, les lions, ce que vous avez subi récemment, ou vécu, c'était tout à fait juste, en fait, c'était tout à fait juste, c'était pour vous faire comprendre, que la blessure est encore là, ou pour vous faire comprendre, que ça y est, selon comment vous avez agi, vous avez réussi aussi, à dépasser cette blessure, vous voyez, je pense que vous vous êtes sentis, rejeter les lions, et je pense que c'est ça, c'est le rejet qui est ressorti, mais ce n'est pas grave, ça vous ouvre encore plus, à l'amour de vous-même, mais je ne pense pas, que vous l'avez vécu, super difficilement, pas à ce point-là, je pense que derrière, il y a vraiment une prise de conscience, même si, bon pour certains, ça a peut-être duré un ou deux jours, où ça a été très compliqué, mais vous vous êtes vite relevé, vous voyez, donc là, ce qui arrive à vous, c'est le 10 de couple, c'est l'amour, c'est vous triompher de cette situation, vous avancer, on a peut-être aussi une nouvelle rencontre, avec quelqu'un qui vous est destiné, ou peut-être pour certains, l'amour dans votre couple aussi, c'est possible, je vais remettre une carte, sur la vigilance, valet de bâton, on a encore un autre valet, valet de denier, oui effectivement, on peut avoir, on peut avoir de la nouveauté, là qui arrive dans votre vie, mais on vous dit, soyez vigilant, pas dans le sens où, ne prenez pas cette nouveauté, mais plutôt dans le sens, attention à l'ego, parce que là, c'est vous, comme là, vous avez perdu le contrôle récemment, dans une relation, les lions, vous allez vouloir à tout prix, garder le contrôle, dans cette situation, et attention, parce que, peut-être que, la personne ne le mérite pas, vous voyez, ne le mérite pas, là on a quand même, quelque chose d'un peu, donc vigilance, c'est à ça, laissez-vous aller, ayez confiance, si vous avez compris, pourquoi vous avez vécu ça, ben vous comprendrez aussi, peut-être que la prochaine, c'est peut-être la bonne, parce que vous allez vibrer, sur une belle énergie, il y a quand même, du rejet qui a été épuré, en tout cas, on a le 10 de coupe, donc pour moi, vous allez être super bien, alors sentimental, ouais voilà, 5 d'épée, on peut avoir des conflits, intérieurs, ou avec l'autre, cette semaine, au niveau sentimental, et on a le valet de coupe, vous voyez, pour certains, on peut avoir, effectivement, il y a soit quelqu'un qui vient s'excuser, surtout si ça vous parle, d'une personne qui a dû vous faire quelque chose, quelqu'un qui vient s'excuser, et là, il peut y avoir des conflits intérieurs, ou avec l'autre, ça c'est possible, vous voyez, vous avez peut-être subi une injustice, ça c'est possible, selon vous, après si vous regardez pour un lion, peut-être que le lion l'a ressenti comme ça, ou soit il y a une nouvelle personne, et là, conflit intérieur, voilà, je sors d'un truc compliqué, est-ce que je suis prêt, pas prêt, donc voilà, on a des conflits intérieurs, là, au niveau sentimental, pour cette semaine, ou avec autrui, par rapport à, soit une déclaration d'amour, ou soit une arrivée, professionnelle, waouh, la dame et le seigneur, donc là, c'est la carte des amoureux, donc on peut avoir un choix, une décision qui tombe au niveau professionnel, sinon pour certains lions, vous êtes complètement en accord avec ce que vous faites, vous aimez ça, c'est ce que vous désirez, alors qu'est-ce qu'on a avec ça ? Et on a le valet de bâton, on peut avoir de la nouveauté, on peut avoir de la nouveauté au niveau professionnel, on peut avoir justement un choix que vous allez faire, peut-être d'un changement, les lions, une décision qui arrive pour un changement aussi, sinon pour ceux qui sont en accord avec ce qu'ils font, peut-être que vous avez besoin de quelque chose en plus, ou d'un petit changement dans ce que vous faites. Ok, l'émotionnel pour cette semaine, ouf, chevalier d'épée, bon, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau émotionnel, beaucoup d'énergie, beaucoup de pensée, alors, et avec ça, et on a la même chose, le chevalier d'épée. Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de pensée, et là, on a le pendu, qu'on retrouvait ici avec la lune, donc je pense, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, des émotions, quand même assez négatives, mais en même temps, comme on le voyait, vous allez savoir bloquer ça, et prendre que les meilleures émotions. Donc, attendez-vous quand même à beaucoup d'émotions qui arrivent, de pensées négatives, de choses comme ça, mais à vous maintenant de combattre, de faire le tri, de laisser de côté les plus négatives, et d'écouter, et d'être surtout dans l'amour et dans le cœur. Voilà, les lions, ce que j'ai pour vous. Donc, le bilan, les lions, moi, je pense que vous avez été blessé récemment, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, ça a fait ressortir des blessures de l'âme, maintenant, il y a possibilité, peut-être cette semaine, que les choses s'arrangent, ou qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, mais il y a encore un peu ces restes, en fait, qui peuvent vous faire peur d'être encore, peut-être blessé ou autre, donc les lions, l'idée, ça va être vraiment d'écouter votre cœur, de laisser les mauvaises pensées, les souffrances, vraiment derrière vous, et d'avancer vers le bonheur, parce que vous avancez vers le bonheur complet, vers l'amour, vers le grand amour aussi, avec cette personne ou pas, peu importe finalement. Et au niveau des signes, si ça peut vous parler, les lions, qu'est-ce qu'on avait là ? Alors, là, j'ai Cancer, là, j'ai Bélier, là, j'ai Gémeaux, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance, j'ai Verseau, ici, et voilà, c'est tout ce que j'ai, les amis, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Non, c'est tout ce que j'ai. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une très belle semaine, les lions, et à bientôt, bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, allez, c'est parti, les amis, on y va avec la dominante de la semaine. Alors, Bélier, la dominante de la semaine, alors, la carte est tombée à l'envers, est-ce que c'est normal ? Elles sont toutes à l'envers, ok, on va la mettre à l'endroit alors, parce que j'ai pris mon paquet à l'envers. Alors, Bélier, là, on a le septième chakra, et c'est le chakra coronal. Bah, écoutez, Bélier, là, on a quelque chose de très spirituel, j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses, les Bélier, pour cette semaine. Soyez attentif, vraiment, à vos rêves, soyez attentif aux synchronicités, parce qu'il y a plein de choses, là, qui vont se passer, vous allez être très connecté, connecté avec votre intuition, vous pouvez avoir énormément d'inspiration, aussi, et, en fait, votre canal sera ouvert, donc, vraiment, soyez vraiment attentif à ce qui se passe, ça pourrait vous aider, aussi, peut-être, à faire des choix, ou pour évoluer, il y a quelque chose comme ça, calmez votre esprit, et écoutez un petit peu tout ce qui se passe cette semaine, au niveau des synchronicités, des rêves, des sensations, de l'intuition, tout ça, alors, ok, peut-être quelque chose à comprendre, aussi. Alors, on va commencer par une coupe, bélier, alors, bélier, j'ai la carte du monde, d'accord, j'ai la carte de l'impératrice, bon, moi, j'ai l'impression, bélier, il y a quelque chose là, alors, c'est quoi ça, alors, pour certains, pour certains béliers, qui auraient perdu leur maman, c'est possible que vous allez avoir, qu'elle va vous aider, qu'elle va, cette semaine, elle va vraiment, vraiment, vraiment vous guider, j'ai cette impression, pour certains béliers, mais là, je ne vous parle pas d'un décès à venir, je vous parle de quelqu'un qui est déjà plus là, maman ou grand-mère, pardon, maman ou grand-mère, quelqu'un, quelqu'un qui était très très proche de vous, ben là, on dirait que, ouais, ça va être un peu votre guide, mais elle sera extrêmement présente, pour cette semaine, pour vous bélier, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, parce que là, moi, je vois aussi, pour certains béliers, alors, si ça, ça ne vous parle pas du tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé récemment, et là, en fait, c'est vous l'impératrice, vous êtes vraiment dans le soin, pour vous-même, vous prenez soin de vous, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous couvez quoi, c'est vraiment ce qu'on voit, et là, peut-être le fait d'être, d'être comme ça, dans le soin maternel, pour soi-même, vous vous ouvrez encore plus spirituellement, bon, allez, on y va, alors, quelle est votre énergie cette semaine, votre mood, les béliers, ah ben voilà, vous êtes à fond dans votre énergie, on a l'empereur, l'empereur c'est vous, c'est votre carte, donc vous êtes dans votre énergie, peut-être aussi que vous organisez cette semaine, peut-être que vous avez un projet, vous voyez, l'impératrice, ça peut être aussi un projet, en lien avec la spiritualité éventuellement, peut-être que vous vous organisez, vous faites des démarches, des choses comme ça, vous voyez, l'empereur c'est vraiment ça, l'administration, alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur, et on a le 8 d'épée, le 8 d'épée, on parle de blocage mental, c'est marrant ça, parce que votre mood, il y a quelque chose qui bloque, et moi je pense que vous voyez, bélier, vous avez énormément d'intuition, peut-être même que vous évoluez spirituellement, mais en fait, votre énergie d'empereur, qui aime tout contrôler, vous bloque, bloque un peu ce 7ème chakra, ce chakra coronal, et ça c'est pas du tout de votre faute, nous les signes de feu, on aime un peu contrôler les choses comme ça, mais là on sent que mentalement, vous pouvez être bloqué, par certaines peurs, des appréhensions, des doutes, des choses comme ça, alors que là, votre chakra est en train de s'ouvrir clairement, donc forcément, vous pouvez avoir plein de signes, plein de synchronicités, les oreilles qui bourdonnent, surtout la gauche, surtout le côté gauche en fait, peut-être mal de tête au côté gauche, ou peut-être voyez la paupière qui tremble, côté gauche, toujours côté gauche, plein de choses comme ça qui se passent, mais vous, le côté empereur, il essaye de contrôler même ça, même ce qui n'est pas contrôlable finalement, ça c'est possible, par contre Bélier, ça pourrait peut-être pour certains, vous faire peur aussi, d'accord, ça pourrait vous faire peur, parce qu'on perd le contrôle, ok, alors quel est votre challenge, par rapport à ça, Bélier, l'ermite, magnifique en challenge, sagesse, faites de la méditation, parce que vous voyez, ça s'éveille, ça s'ouvre, mais il y a ce contrôle là, qui peut bloquer les choses, donc le challenge c'est, faites de la méditation, recentrez-vous, faites un bain pour vous purifier, essayez un maximum de vous détendre, et l'impératrice qui revient, voyez, l'impératrice qui revient, prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous, détendez-vous, faites des choses en fait, qui vont vous faire lâcher prise, comme de la méditation, du yoga, peut-être même aller au spa, vous voyez quelque chose, à vous de voir, ça sera différent pour chaque personne, mais faites des choses pour vous détendre, pour vous faire lâcher prise, parce que de toute manière, cet éveil est là, et il sera toujours là, et en fait le fait de bloquer, ça va juste, ça ne va pas bloquer en fait cet éveil, mais ça risque de vous mettre dans un mood pas cool quoi, donc faites des choses pour vous détendre, alors ensuite, votre atout bélier, votre atout, le pendu, vous avez cette facilité, faculté, à changer aussi votre vision de voir les choses, même si on a cet empereur qui aime contrôler, qui aime tout savoir, qui aime que rien ne lui échappe, mais vous avez aussi cette faculté à pouvoir, voilà, changer votre vision, et lâcher prise, voilà, c'est ça, lâcher prise, et c'est ça votre atout, vous pouvez être dans le lâcher prise, et c'est ce qu'il faut là, dans cette situation, c'est être dans le lâcher prise, et vous voyez là, on a le 4 d'épée, et le 4 d'épée, c'est le repos mental, donc votre atout, c'est que si vous faites un peu d'effort, vous allez réussir à enlever ces blocages mentales, qui sont là, par rapport à peut-être ça, la spiritualité, la connexion, bon voilà, ça peut être tout, vous voyez, il y a des gens, il y a tellement des fausses croyances par rapport à ça, qu'il y a des personnes qui ont peur en fait de ça, même de voir, je ne sais pas, des ombres, peu importe, ça peut faire peur, vous voyez, quand on est humain, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, alors que finalement, c'est peut-être juste quelqu'un qui n'est plus là, qui est décédé, que vous avez connu, et en fait, que cette personne se montre seulement, donc voilà, il n'y a rien de mal, l'humain a tendance à dire, ah mais quand il y a des choses, des manifestations ou autres, c'est le côté démoniaque, alors que pas du tout, je ne crois même pas que ça, ça existe vraiment, ce sont des défunts, tout simplement, des défunts, il y en a des bons, il y a des mauvais, et en fait, il faut bien qu'ils s'expriment, donc forcément, mais il n'y a rien de négatif, donc là, vous avez en fait, c'est ce qu'on dit, votre atout, c'est de reposer le mental, vous pouvez le faire, de lâcher prise, vous voyez, de changer votre vision, de voir les choses, et de sortir de toutes ces fausses croyances, vigilance Bélier, vigilance, 6 d'épée, ouais, vigilance, vous voyez, encore une fois, on est dans les épées, donc laissez les peurs de côté, et fuyez pas, ne fuyez pas ça Bélier, ne fuyez pas, c'est vraiment ce qu'on, elle est incroyable, elle est, elle est étrange, votre guidance, mais elle est top, alors ne fuyez pas Bélier, c'est ça la vigilance, et on a le 5 de denier, ouais, vous pouvez, peut-être avoir peur, ouais, c'est ça, avoir peur, c'est ça, c'est parce que là, on a des blessures de l'âme, en fait, c'est ça, on a des blessures de l'âme, donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas, c'est ça la vigilance, faites attention aux blessures de l'âme, alors ça peut être quoi, ouais, l'abandon, l'injustice, bon, peu importe, mais voilà, fuyez pas, affrontez, détendez-vous, et vous verrez que ça peut vous ouvrir aussi plein de choses, enfin, ce n'est pas pour rien, l'évolution possible, 3, 2, bâton, magnifique, ça y est, vous allez faire des efforts, vous allez même attendre que ça, ça arrive, attendre ses signes, attendre ses intuitions, attendre tout ça, vous voyez, ça l'évolution, c'est quand vous allez avoir une question, ou quelque chose, ou quoi, vous allez demander directement, et là, vous allez attendre que ça arrive, quoi, et on a le 2 de coupe, ouais, c'est top, vous allez être bien en accord avec vous-même aussi, Béli, c'est ce que je vois, bien en accord avec vous-même, alors pour certains, effectivement, peut-être qu'aussi il y a une relation dans tout ça, peut-être qu'il y a une relation dans tout ça, bon, pour certains, vous allez peut-être faire des efforts dans une relation, pour d'autres, peut-être que vous allez attendre l'âme sœur aussi, mais je pense que de toute manière, il y a un éveil là, spirituel, avant tout là, qui va se manifester, avant que l'amour arrive, pour certains, ou avant que votre relation évolue vraiment énormément, alors, le sentimental, Bélier, on a la carte de la force, peut-être que vous avez quelqu'un qui est lion, dans votre vie sentimentale, sinon, ce n'est pas grave, la force, c'est la foi, c'est le courage, on a la papesse, ok, il y a un lien là, il y a un lien d'âme, Bélier, il y a un lien d'âme, avec un lion ou pas, pas forcément, peu importe, mais la papesse, il y a vraiment, vous voyez, il y a des croyances, là, on a un chapelet, donc il y a un lien d'âme avec la personne avec qui vous êtes, et ce lien d'âme, il va se renforcer, durant cette semaine, pour les Béliers qui sont complètement célibataires, peut-être qu'on peut parler d'une rencontre avec un lien d'âme, aux alentours de cette semaine, alors, professionnel, on a l'étoile, l'étoile, pour certains Béliers, vous êtes dans le domaine, vous voyez, professionnel, du soin, de la beauté, de la guérison, ça c'est possible, spirituel ou quoi, sinon vous espérez quelque chose, on peut avoir même une chance, là, au niveau professionnel, durant cette semaine, et on a le roi de coupe, bon, en tout cas, moi, je pense qu'il y a des Béliers qui aiment ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils font, qui sont peut-être même connectés, d'une manière ou d'une autre, à leur mission de vie aussi, ça c'est possible, sinon, c'est ce que vous espérez, faire quelque chose que vous aimez, et peut-être qu'en espérant ça, vous allez comprendre encore une fois, il y a plein de choses à comprendre cette semaine, des choses qui vont faire que, un petit peu plus tard, vous allez faire des choix, émotionnel, comment vous allez vous sentir, on a encore le 5 de denier, vous voyez, émotionnellement, on peut avoir des blessures de l'âme, on peut avoir des blessures de l'âme, et on a la lune, donc émotionnellement, effectivement, il y a des peurs, on le voit, mais 10 de bâton, ces peurs, en fait, moi, je pense que tout ça doit ressortir cette semaine, pour pouvoir tout déposer, tout lâcher, lâcher tous les fardeaux, concernant ces blessures de l'âme, donc effectivement, là, on a des peurs, des doutes, des hésitations, en fait, la lune, c'est toutes les émotions, mais derrière la lune, se cache toujours le soleil, donc on dirait qu'il faut que ça ressort, pour que ça soit épuré, donc voilà, Béli, écoutez, c'est une guidance très spirituelle, moi, je vous dis, honnêtement, soyez vraiment à aller écouter des signes, des synchronicités, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des choses à comprendre, maintenant, pourquoi vous devez comprendre ça, on va juste voir, pourquoi vous devez comprendre tout ça, pour avancer, pour avancer, pour avancer vers votre mission de vie, c'est ce que je vois, Béli, c'est très très fort, c'est très très beau, j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre écoute, à bientôt les Béli, passez une belle semaine, bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, mais c'est parti, on commence avec la dominante de la semaine, la dominante de la semaine, alors, on en a deux, on a la carte de l'indécision, et on a la carte de la victoire, bon bah ça c'est top, écoutez, il y a une victoire qui est possible cette semaine, les Sagittaires à condition de choisir, à condition de faire un choix, vous devez faire un choix, alors peu importe dans quel domaine, on va voir au fur et à mesure, alors pour certains, peut-être que c'est une décision que vous attendez, qui va tomber aussi, ça c'est possible, et moi je pense plutôt que c'est à vous, quel choix faire en fait, c'est ce qu'on voit, c'est comme si vous avez plusieurs voies à suivre, et puis vous vous demandez, quelle est la meilleure pour vous, alors pour ceux qui sont en cours de choix, je pense que vous allez savoir faire le meilleur choix pour vous, bon, on y va, après là j'ai pas du tout de, j'ai pas, ça peut être de, ça peut être de choix en amour, professionnel, peu importe, changement de vie, mais avec la victoire, vous allez réussir à faire le bon choix, allez on va commencer par une coupe, c'est parti, ah ben regardez, la tempérance c'est votre carte, c'est votre carte, la tempérance et l'impératrice, ok, ah pour certains c'est peut-être, alors j'ai peut-être quelque chose, une réconciliation avec une maman, peut-être que là actuellement, ça trotte 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 dans votre tête, et là vous vous dites, est-ce que je devrais, je devrais pas, finalement vous allez peut-être faire le choix, qui vous convient, peut-être le choix de cette réconciliation, c'est comme si, il faut boucler la boucle aussi, c'est un petit peu ce que je sens, sinon peut-être le choix d'avoir un enfant, ou pas, ça c'est possible pour certains, le choix de commencer un projet, peut-être un projet, avec tout ce qui est soins, santé, beauté, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ça c'est possible, écoutez, allez, allez, on va voir votre énergie, votre mood de la semaine, les sagittaires, ah ok, on a la reine des paix, vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental, dans la réflexion, cette semaine, ouais, vous réfléchissez beaucoup, peut-être, à trouver une solution, peu importe, ok, peut-être même, c'est une semaine, où vous allez être, distante, distant, pardon, avec le reste du monde, parce que vous avez besoin, de réfléchir, par rapport à ce choix, alors, reine des paix, reine des paix, et reine de coupe, reine des paix, et reine de coupe, c'est ça, vous allez être, distant, parce qu'il y a ce besoin, de choisir, d'écouter votre cœur, c'est ce qu'on voit, et de choisir, quelque chose, qui vous convient, sentimental, professionnel, projet, peu importe, vous voyez, alors, le challenge, de cette semaine, 4 d'épée, c'est vraiment, le challenge, c'est déjà, de ne pas vous inquiéter, et en plus, effectivement, de vous reposer, de vous détendre, cette semaine, parce que, il faut tout ça, pour pouvoir choisir, d'accord, donc, c'est ça, votre challenge, faites le moins possible, si vous pouvez aussi, ça pourra vraiment, vous faire du bien, méditez, si vous pouvez aussi, ça pourra vraiment, vous faire du bien, vous voyez, de deux deniers, par rapport à un choix, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas vous inquiéter, il faut prendre le temps, que vous avez besoin, il faut écouter votre cœur, il faut bien réfléchir, il faut peser le pour le contre, vous voyez, c'est ça votre challenge, c'est ce choix, en fait, que vous devez faire, mais il faut le faire, à tête reposée, votre atout, votre atout, la dame et le seigneur, donc là, c'est la carte des amoureux, votre atout, les sagittaires, c'est que vous êtes capable, d'être en accord, avec vous-même, vous voyez, et votre atout, oui, c'est ce choix aussi, que vous devez faire, mais je pense que vous êtes capable, de vous écouter, et d'être complètement, en accord avec vous-même, avec un petit peu de, avec un petit peu de réflexion, de repos, de temps, bien évidemment, et votre atout, vous voyez, c'est que, déjà, vous êtes indépendant, avec la carte du mat, et en plus, vous êtes un signe, qui ose faire les choses, vous voyez, qui ose faire les choses, donc votre atout, c'est ça, c'est que cette décision, vous allez la prendre, sauf que vous avez juste besoin, de peser le pour de contre, de réfléchir, de prendre cette décision, à tête reposée, vigilance, les sagittaires, vigilance, ok, l'attente, prenez pas trop de temps, vous voyez, le chevalier de Pentax, c'est l'attente, c'est la procrastination, prenez pas trop de temps, à partir du moment, vous savez, vous avez le choix, enfin, vous connaissez votre choix, allez-y quoi, faites-le, parce que c'est la victoire, mais prenez pas énormément de temps non plus, le temps, on n'en a pas trop, 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 oui, c'est ça, trois de bâton, c'est encore une carte d'attente, vous voyez, prenez pas trop de temps, je ne sais pas pourquoi, pourquoi, pourquoi on vous dit de ne pas prendre trop de temps non plus, pour quelles raisons, quatre de bâton, ne prenez pas trop de temps, parce que, quatre de bâton, parce que, peut-être parce que ça concerne un engagement, vous voyez, peut-être que ça concerne quelque chose à concrétiser, un engagement, quelque chose de carré, donc peut-être que, ouais, du temps, il y en a, mais pas énormément, peut-être que quelque chose risque de vous échapper, je ne sais pas, alors, l'évolution, les sagittaires, l'évolution, ASDP, ben voilà, vous allez trancher, vous voyez, vous allez trancher, vous allez faire ce choix en évolution, et on a la carte de la mort, bon, ben voilà, le choix, c'est, déjà la mort, c'est une mort et une renaissance, vous voyez, donc c'est, c'est un changement, on décide d'en finir avec quelque chose, pour s'ouvrir à autre chose, donc avoir, quel est ce choix, dans quelle indécision vous êtes, mais la victoire, vous allez l'avoir, et là, le choix, ok, ben j'arrête, et je vais vers là, ou je commence quelque chose, ça peut être très bien une mort, comme une renaissance, je vais mettre une carte dessus, en tout cas, vous allez trancher, finalement, vous voyez, en plus là, je vous dis, il y a l'as d'épée, là, c'est un couteau, et puis là, c'est pareil, là, c'est, je ne sais pas comment on appelle ce truc, mais c'est, ça tranche quoi, alors, attendez, la carte est tombée, et on a, le neuf d'épée, ouais, ça va être un choix très difficile à faire, les amis, neuf d'épée, c'est un choix très difficile à faire, c'est un choix qui va vous faire mal, on le voit, mais c'est un choix plus que nécessaire, vous voyez, c'est un choix plus que nécessaire, en fait, c'est le meilleur choix pour vous, clairement, alors, sentimentale, la grande prêtresse sentimentale, vous vous sentez seul, ou soit vous avez besoin d'être seul, ça dépend des sagittaires, en tout cas, encore une fois, vous êtes discret, de plus en plus discret, il y a beaucoup de sagesse, et de réflexion, vous voyez, on a le jugement, il y a une décision à prendre, au niveau sentimental, pour certains, vous réfléchissez beaucoup à votre vie sentimentale, et on a le 7 d'épée, on a les blessures de l'âme, en fait, peut-être que vous êtes discret, peut-être que vous vous sentez seul, et vous vous sentez trahi par l'autre, peut-être que vous avez besoin d'être seul, et vous faites du mal à l'autre, il y a quelque chose comme ça, ça ne se passe pas bien au niveau sentimental, professionnel, ok, il y a de la nouveauté là, pour certains, en sagittaire, j'ai un nouveau travail, un nouveau travail, ou une nouvelle action, quelque chose de nouveau, dans ce que vous faites actuellement, il y a un nouveau travail qui est possible, et j'ai la carte du soleil, donc pour ceux qui cherchent du travail, allez-y, je pense que vous allez trouver, très très rapidement cette semaine, sinon, pour d'autres, il y a quelque chose de nouveau, dans le travail que vous faites actuellement, et là par contre, vous êtes bien, émotionnellement, encore un valet, vous êtes en plein changement, un valet de bâton, vous êtes en plein changement, en fait, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie, vous voyez, émotionnellement, il y a vraiment cette envie de, et avec le cavalier de bâton, ben ouais, vous avez envie de vivre, quoi, tout simplement, et je pense que là, le problème, c'est vraiment sentimental, c'est vraiment sentimental, donc à vous de voir, moi je pense, plus qu'il y a des sagittaires qui veulent quitter quelqu'un, pour certaines personnes, c'est assez délicat, de le faire, ou un choix entre deux, ça c'est possible aussi, mais là, émotionnel, vous avez juste envie d'être bien, de rire, de bouger, de faire des choses qui vous passionnent, d'être, vous voyez, bon, de toute manière, on a la carte de la victoire, donc vous allez réussir, mais encore une fois, réfléchissez, mais pas trop longtemps, c'est vraiment ce qu'on voit. Voilà les sagittaires, j'espère que cette petite guidance, ben écoutez, vous a plu, vous a parlé, merci pour votre écoute, passez une belle semaine, à bientôt, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada